ok et ben bonsoir tout le monde pour ce énième meet up python rennes donc le meet up du mois d'avril qui traitera ce soir du packaging en python avec trois intervenants un feu dans l'ordre florian frédéric et nicolas mais avant de commencer la petite session habituelle sur sur les dernières nouveautés ce qui s'est dit ces dernières mois ces dernières semaines ce qui s'est dit essentiellement sur le slack du meet up python rennes que le meet up python c'est bien sûr des des présentations comme comme celle de ce soir mais c'est aussi une communauté avant tout qui échange sur slack donc là vous avez le qr code et si vous n'avez pas le temps de le flasher de toute façon cette présentation ainsi que les autres seront seront diffusés par la suite donc venez nous rejoindre et c'est justement tout ce qui s'est dit sur sur le slack sur le channel quoi de neuf que que l'on va voir ensemble très rapidement ce soir parce qu'il faut que j'aille vite pour laisser la parole derrière sur les présentations qui vont suivre qui sont beaucoup plus intéressantes on commence comme on fait d'habitude par un petit état des lieux de l'interpréteur python alors pour les plus aventureux il ya la version 3.13 alpha qui vient de sortir là c'est vraiment si vous êtes aventureux à ne surtout pas utiliser en production parce que c'est vraiment une première version ce qu'il faut retenir par rapport à cette version c'est que elle a pour ambition de progressivement supprimer le global interpréteur locking et de compléter l'interpréteur avec un compilateur justin time donc expérimental pour le moment donc on voit vraiment que là on s'oriente autour de tout ce qui est parti performance en fait de l'interpréteur d'ailleurs la performance on va en revenir un petit peu plus tard dans les news et autrement pour les versions dites officielles sur la 3.12 on est à la point 3 qui est sorti en avril il ya quand même encore une trente plus de 300 bugs bug fixe et puis security fixes aussi donc ça veut dire que c'est voilà c'est une version qui est en train progressivement de devenir bien mature et puis pour les autres on est à la 3 11 9 3 10 14 et 3 9.19 je ne suis pas remonté plus loin la 3.9 étant la dernière encore supportée mais on voit avec les les comment les dates de release que l'écosystème vit quand même très très bien par rapport à ça on continue donc sur sur les news et on va commencer par la partie apprentissage parce qu'on a toujours besoin d'apprendre quelque chose au moins de tester ses connaissances et luc nous a posté un petit article par rapport à la librairie donc qui fait partie un interpréteur python qui s'appelle arc parks qui permet en fait de gérer les arguments soler les programmes en ligne de commande et puis un petit quiz aussi pour tester ses connaissances parce qu'on se dit toujours tiens je connais ou c'est un bon moyen d'apprendre aussi toujours sur le sujet de l'apprentissage au niveau des cheats cheats donc en français comment est ce qu'on pourrait dire ça un pense bête il y a kyriane hollande alors qui a l'air d'être quelqu'un d'extrêmement modeste parce qu'il prétend que son pense bête est le meilleur donc je vous laisserai juger par vous même un autre article qui peut être assez intéressant c'est celui sur les dunder alors c'est ce sont ces méthodes qui commencent toujours par underscore underscore et qui permettent en fait de de manipuler des objets de classes différentes de façon beaucoup plus implicite et cette ressource énumère justement toutes ces méthodes pour toutes les classes donc assez intéressant il ya celle que l'on connaît et puis il y en a d'autres qui que l'on que l'on peut découvrir au travers de cet article s'agissant maintenant des frameworks et des librairies un article posté par par luc ou une personne alors c'est son avis mais c'est toujours assez intéressant puis ça le mérite de provoquer le débat qui explique pourquoi elle préfère rester avec le framework django plutôt que de passer à fast api qui est c'est vrai on parle beaucoup ces derniers temps qui promet d'être beaucoup plus simple beaucoup plus rapide et cette personne explique bah oui la performance c'est bien mais c'est pas tout lorsque l'on développe une application surtout une application qu'on veut faire durer dans le temps la stabilité d'un framework ça compte aussi le fait qu'il n'y ait pas trop de breaking changes d'une version à une autre c'est à dire qu'on n'a pas qu'on n'a pas tout tout redéveloppé à chaque fois et puis aussi une bonne documentation et une communauté donc voilà des éléments qui sont qui sont plutôt intéressant à prendre en compte lorsque l'on doit choisir choisir un framework toujours sur la partie framework il n'y a pas si longtemps que ça il ya eu un super meet up ils sont tous super en fait qui était lié au framework python justement pour faire des applications web on avait eu trois démons trois présentations à cette occasion là en voici un autre mais cette fois ci c'est pas pour déployer un site web c'est pour déployer un exécutable donc exécutable au sens .exe sur windows ou juste exécutable sur linux et donc s'appelle paille web view qui permet de faire ça toujours derrière à base de html css javascript à regarder si ça vous intéresse et puis alors là c'est un petit peu plus spécifique en termes de en termes de librairie c'est browser forge qui permet lorsque vous devez aller requêter de façon je vais pas dire agressive mais répétitive des ressources sur le sur le web de vous faire passer de façon plus réaliste pour un navigateur en utilisant des user agents des browser fingerprints qui qui sont représentatifs de ce qui est dans la vraie vie c'est à dire on va dire pour simplifier majoritairement du chrome après beaucoup moins de firefox et ainsi de suite mais aussi avec la bonne distribution en termes de systèmes d'exploitation quand on code le style ça compte et déjà au niveau du linkedin on parle assez souvent sur le slack de rough là sachez que la version 0 3 0 vient de sortir production already il n'y a pas que le linkedin dans la vie aussi l'analyse statique de code et la paylizer peut être pas une offre intéressante aussi il me semble derrière basé enfin à base de rust et donc bas qui se propose de remplacer plusieurs librairies qui sont énumérées en dessous donc à tester aussi pour votre pour votre chaîne de vérification du code et puis kylian qui nous a posté un lien vers complexe ipai qui permet de faire des calculs sur la complexité cognitive de son code c'est à dire par exemple le niveau d'imbrication de if ou la longueur d'une fonction etc assez intéressant aussi à intégrer sur son poste ou au niveau de sa ciaille il n'y a pas que le style de code qui compte il y a aussi la documentation et là c'est florian qui nous a posté ça et peut-être qu'un jour il nous fera un retour d'expérience en tout cas c'est très intéressant c'est un outil qui s'appelle val et qui permet en fait d'aller valider votre documentation donc typiquement du markdown ou de la ski doc au sein même de votre projet non pas sur les erreurs de syntaxe ou grammaticale mais vraiment sur le respect d'une ligne éditoriale pour que votre documentation en fait soit homogène par exemple est ce que vous parlez toujours à la troisième personne où vous utilisez plutôt le nous on peut avoir des règles de ce type là ou est ce que lorsque vous avez des compléments d'explication vous voulez vous souhaitez les mettre systématiquement entre parenthèses ou en note de bas de page plein de choses comme ça qui permet de définir des règles au niveau de sa documentation et moi j'avais rebondi à l'époque sur là dessus en disant que personnellement moi j'utilise language tool mais qui est beaucoup moins avancé que cet outil là parce qu'il se limite lui pour le coup vraiment à l'analyse syntaxique et grammaticale mais pour du markdown c'est déjà pas mal donc en tout cas un outil à suivre sur la partie testing lui qui avait rebondi sur un sur un meetup qui avait été donné sur sur les tests unitaires justement on avait parlé de property based testing c'était au travers de la librairie hypothesis qui a une approche complètement différente et je vous ai mis le lien du meetup pour que vous puissiez réviser vos classiques et là il ya un peu fausse qui permet d'aller enrichir justement la façon dont hypothesis va pouvoir randomiser en passant à l'échelle tous vos tests et puis vincent qui nous a publié fait part d'une librairie qui s'appelle moto s'il y en a parmi vous qui utilise aws donc tous les services s3 aws lambda etc c'est toujours assez compliqué de faire des tests unitaires on passe de suite à l'intégration parce que on a besoin d'utiliser justement ces services typiquement du s3 je mets un fichier sur s3 je lis dessus etc et ben moto va permettre justement de d'exécuter ça localement et c'est extrêmement simple il suffit que vous rajoutiez au niveau de votre fonction de test unitaires le décorateur moque aws et tout est pris en main c'est à dire que tout est moqué pour faire de l'exécution en local donc là aussi très très intéressant pour rajouter un premier niveau de test au niveau de au niveau de vos projets aws s'agissant de la performance on en parle assez souvent c'est sur le slack et l'outil qui revient très majoritairement c'est même ray qui est très facile d'utilisation qui est qui retourne les bonnes métriques il ya un petit nouveau qui arrive sur la scène qui s'appelle scalen et qui casse ceci d'intéressant qu'il combine à la fois le profiling mémoire et le profiling cpu généralement un outil qui fait soit l'un ou soit l'autre qui est très peu intrusif et qu'on peut même interfacer avec du code qui est en train d'être exécuté typiquement en production en intégration en fait plutôt j'ai rien dit sur la production moi je l'ai un petit peu testé on ça change un peu les habitudes en termes de lecture tout ça mais j'ai testé justement pour des fonctions aws qui devait tourner sous contrainte sur des lambdas et ça permet de suite de voir à quel moment il ya une dérive en termes de mémoire donc si vous êtes intéressé sur sur ce sujet là je vous je recommande d'aller voir cet outil là et puis un article qui parle de big o alors des articles sur la big o notation il y en a il y en a à ne plus savoir comment les compter celui-là il est intéressant parce qu'il se positionne du point de vue des structures de données python c'est à dire toutes les classes un set liste etc en indiquant à chaque fois pour chaque méthode si on est sur du log enfin si on est sur du du 1 du n du log n n enfin etc donc c'est intéressant lorsqu'on doit faire des choix en termes de en termes de structure maintenance de projet maintenant ça ça quand j'ai quand j'ai vu cet article là j'ai de suite pensé à hello work il avait fait une présentation sur sur leur projet qui est assez assez conséquent et avec beaucoup de personnes à intervenir dessus et c'est vrai que du coup quand on a affaire à ce type de projet qu'on doit faire vivre dans la durée beaucoup de développeurs et bien il faut pouvoir mettre des règles et une des règles et ça c'est une porte linter qui se propose de le faire c'est d'avoir le contrôle sur les librairies qu'on peut ou les modules qu'on peut importer et à quel niveau on peut les importer tout ceci dans le but d'éviter d'avoir en fait un plat de spaghettis à la fin à la fin à la fin en termes de gestion de dépendance et cet outil permet de faire ça donc très intéressant je pense sur des sur des gros projets lorsqu'on dans le cadre du terrain d'un travail avec une équipe puis bah pareil quand on est sur des projets assez conséquents et notamment lorsqu'on doit faire un peu de refactoring de code ou de migration parce qu'il ya une il ya une api qu'on avait sélectionné qui a complètement migré bah il peut être parfois c'est compliqué d'aller identifier les bouts de code que l'on doit modifier avec de la recherche simple en tout cas et st grep se propose de répondre à cette problématique en faisant de la recherche un peu à la façon de d'expression régulière mais en prenant en compte le contexte par exemple j'ai j'ai une fonction du module os qui est utilisé mais je veux que tu me la ressortent uniquement si elle est utilisée dans ce cadre là dans le cadre d'un test spécifique ou autre donc assez intéressant aussi donc avec pour des pour des besoins extrêmement ciblés mais à retenir quand même passons maintenant plus sur le côté data il ya cet article pip install data stack en fait l'auteur nous présente les outils les plus connus généralement pour des data engineers ou des data scientists qui s'installent très facilement à savoir juste en faisant un pipe install quelque chose que ça soit pipe install docdb ou pipe install autre chose qui référence donc ces outils en nous indiquant que bah oui ces outils sont faciles à installer ils mettent l'accent d'abord sur la facilité d'utilisation du point de vue du développeur pas forcément du point de vue de l'usage business et que bah ces outils sont très intéressants et très performant à partir du moment où on a juste besoin de les exécuter sur son propre poste de travail c'est à dire qu'après dès qu'on va faire du passage à l'échelle avec du scaling horizontal il faut passer peut-être envisager d'autres d'autres techno pour ceux qui font du poserai c'est quoi elle donc psych objets est une librairie très connue sachez que psych objets 3 a été complètement réécrit par rapport à la version 2 et cet article fait justement un benchmark entre les deux bon sans vouloir vous spoiler psych objets 3 gagne et écrase la version précédente à plate de couture et puis luc qui nous a posté ce ce lien ce repository hyper intéressant si vous êtes notamment si vous intéressez à tout ce qui est cartographie en plus qu'ils aient pas que ce repository là il n'a pas été créé par n'importe qui c'est par boris merisquet pour ceux qui ne connaissent pas il est professeur enseignant chercheur à vie de gens donc à rennes 2 en géomatique il est très actif notamment sur twitter c'est pour ça que je vous ai indiqué son son slog mais aussi sur linkedin et à chaque fois il poste des cartographies en gros dès qu'il trouve un jeu de données sur lequel qu'il peut mettre en forme avec de la cartographie il le fait et honnêtement ce qui est ce qui fait super génial ce qui fait faire à ses étudiants aussi est vraiment excellent donc je vous recommande vivement d'aller voir d'aller voir ce que fait cette personne si si vous intéressez à la carto sur la donnée mais là on va revenir à quelque chose de plus traditionnel un article qui se demande tiens en piton à quelle rapidité à quelle vitesse on peut processer du csv du bon vieux csv mais il y en encore énormément et là ils testent les différentes librairies polars écrase tout le monde donc polars c'est cette librairie compatible panda mais qui a été réécrite complètement en rust et d'eux db arrive juste derrière avec une approche un petit peu différente mais mais aussi vous c'est vraiment le couple gagnant et puis d'un toujours un petit peu sur le sur le même sujet peut-être avez-vous entendu parler du one billion road challenge qui a été qui était un challenge en ligne alors initialement pour les développeurs java puis ensuite qui a été repris par par les différents écosystèmes de langage et là il ya un développeur qui s'est dit tiens je vais essayer de relever ce challenge mais uniquement en utilisant du pur python c'est à dire j'utilise juste les librairies built in pas de polars pas de dcdb rien que du pur python et il commence comme ça de façon itérative il ya une petite vidéo youtube qui doit durer un quart d'heure où il explique tout ça il arrive assez rapidement à la conclusion que ben de toute façon maintenant si je vais aller plus vite c'est paille paille qu'il faut que j'utilise comme interpréteur on a parlé assez récemment mais je pense qu'on est finalement assez peu à l'utiliser et paille paille est vraiment beaucoup plus rapide il ya ça n'a rien à voir mais alors faut toujours vérifier les histoires de compatibilité etc mais en tout cas je pense que c'est ça ça va peut-être attirer notre attention sur son sur son usage puis ensuite il exploite les différentes pistes traditionnelles je vais faire du multi processing j'ai faire du memory mapping pour aller lire les fichiers je vais désactiver tout ce qui est la partie unicode parce que ça prend du temps et que le fichier que je dois ingérer il n'y a pas d'unicode ensuite j'écris mon propre que parseur d'entier parce que le mien va être plus rapide parce que je peux je peux faire quelque chose de moins de moins générique de plus ciblé et il arrive finalement à quelque chose où il arrive à la limite des dix secondes et après si bon là je peux pas aller plus loin bon je vais quand même essayer avec polars et ducdb et puis de suite en quelques lignes de code ils descendent sous des dix secondes et sachant qu'avec polars donc c'est du des appels de fonction classique avec ducdb c'est juste une fonction avec du sql à l'intérieur donc c'est encore plus plus démoralisant démoralisant ou sympathique parce qu'on dit bah ouais en fait le challenge est intéressant mais moi si j'ai besoin d'intégrer des données rapidement j'ai tout ce qu'il y a à portée de main la sécurité quand même ça c'est important et puis je pense qu'on en reparlera tout à l'heure dans la partie packaging tout d'abord anthony wright's code on a déjà fait la promotion de cette super chaîne youtube et là il a fait une vidéo sur une vulnérabilité qui a été trouvée dans black justement donc ce formateur de code qui n'était pas résistant enfin qui faisait l'objet de ce qu'on appelle regex dos en gros il y a une règle dans black qui vérifie s'il n'y a pas des espaces à la fin de vos lignes et qui va les supprimer et si vous vous amusez par exemple à faire un pull request sur un repo dont vous savez que derrière il a black en formateur avec plusieurs centaines de lignes je pense qu'il faut en avoir mille ou deux mille et ben vous tombez dans ce cas de figure et donc vous pouvez littéralement mettre mettre à genoux voire à terre la sciaille du repo donc c'est pas quelque chose de dramatique en soi mais voilà ça a été ça a été corrigé et lui justement étudie cette partie là donc super intéressant à suivre et puis il ya eu encore une attaque j'ai encore ce qu'il y en a déjà eu par le passé donc de toujours de type supply chain avec un faux site paille paille qui derrière a réussi à aller voler différents types de données là c'était plus les données crypto qui étaient ciblées semble-t-il et puis pour pour terminer là je vous ai mis un petit article si vous vous intéressez à tout ce qui est moteur de recherche la façon dont on structure les données pour faire de la recherche il ya un développeur qui a écrit son petit moteur de recherche local en 80 lignes de code en python mais c'est assez sympa à suivre puisque ça peut permettre de voir la partie crawling donc là pour du l'indexation de site web d'index inversé et il va même jusqu'à la partie ranking donc pour pouvoir affecter des scores ce qui fait que vous avez les résultats les plus pertinents en premier et enfin quelque chose par rapport au monde des microcontrôleurs parce que je sais que dans cette salle il ya des fans de microcontrôleurs il ya un petit interpréteur qui s'appelle picapiton qui permet si vous voulez faire du piton vraiment le si vous êtes dans un environnement sous contrainte et là bas c'est un interpréteur qui tourne avec 4 kg octets de mémoire seulement vous pouvez le faire tourner sur un wearable sur une toute petite montre enfin voilà vous pouvez faire du piton partout et moi ce que j'en dis c'est que si c'est pas le bonheur en tout cas ça y ressemble et voilà pour ce que j'avais à vous dire et maintenant place au speaker pour les différentes présentations sur le packaging amusez vous bien bonsoir à tous merci d'être venu donc je m'appelle florian cheleski je suis un collègue de jean luc tromparan qui est là dans le coin qui m'a ramené encore une fois au piton meetup et j'avais envie de vous parler de packaging en piton alors un peu d'histoire et des standards en l'occurrence un peu d'histoire un peu de vocabulaire de standard d'outils puis on verra si on peut aller un peu plus loin sur sur ces questions là tout d'abord un peu d'histoire l'origine du problème pour le packaging c'est qu'un développeur ou une développeuse produit du code il ya un truc au milieu et à la fin l'utilisateur il veut installer du logiciel quel que soit l'utilisateur et comment ça fonctionne l'une des solutions justement c'est le packaging de de votre application ou de votre bout de code pour l'utilisateur en piton c'est une longue histoire parce qu'on commence quand même en 91 où le langage est né plus ou moins ou plus ou moins diffusé par code et aux voix de rossom et en 98 donc il faut attendre sept ans maintenant sept ans pour que le groupe d'intérêt spécialisé distutile publie donc distutile qui va introduire le setup.py qui va permettre justement de créer des paquets en piton et donc de pouvoir packager ses applications et ses bibliothèques en piton et en avec piton 1.6 vers 2000 ça va être dans l'essai des libres bon c'est le début on commence à faire des python et l'unspan proposal donc des documents de propositions d'amélioration de piton donc on commence avec la 241 pour structurer un petit peu les métadonnées d'un paquet c'est quoi un nom une version des classifications des dépendances genre de choses c'est que la première version puisque en 2001 on est en 2024 il s'est passé pas mal de choses entre temps en 2022 on va continuer avec des petites choses comme le t-shop en fait la pep 301 de richard jones c'est les bases de pipe y le piton package index qui sera en ligne justement l'année d'après en à ce moment là pipe y c'est juste un index de les des paquets d'accord ça n'héberge pas les paquets ça veut dire qu'à l'époque il faut faire une résolution de il le paquet existe à un endroit tu peux le télécharger machin et c'est tout un tout un désordre en 2004 philippe lb fait un truc qui est assez cool en vrai qui sera set up tools c'est top sous ça va venir avec une commande qui s'appelle easy install qui va avoir qui va pouvoir vraiment installer vos paquets facilement sans qu'on le fasse à la main et voilà sans qu'il y ait trop de copier coller partout etc etc un petit détail ça fonctionne sous windows et pour l'avoir utilisé parfois ça sauve la vie en fait en tout cas à l'époque c'était vraiment vraiment pratique et puis ça va aussi créer différents formats binaires c'est à dire que si vous avez si vous créez votre paquet python pour je sais pas du linux en arm ou intel x86 que ce soit pour redat debian ou que sais-je mais vous pourrez juste prendre le paquet le copier et pouf ça marche en théorie en 2005 enfin ça y est donc on est sept ans après les débuts de 10 utiles nous avons un système officiel d'hébergement des paquets papy peut le faire c'est top on continue un petit peu les évolutions tout doucement en 2006 il ya build out qui est de jim felton qui met un petit peu les bases de mais en fait nous on quand on veut installer un truc on veut pouvoir l'installer tout dans la même façon que ce soit sur une machine qu'on vient de créer ou sur la machine dans trois ans ou etc etc quoi alors pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de python build out ça vient de la communauté zoop zoop slash plone et c'est un petit peu comme aujourd'hui avec les différentes communautés si vous prenez je sais pas d'un paille panda etc etc django d'un autre côté côté web fast api etc on voit qu'il ya différentes communautés mais à l'époque zoop c'est pareil c'est une communauté qui est un peu à part dans son monde et malheureusement build out ne va pas vraiment conquérir les le reste de l'écosystème alors malheureusement ou heureusement ça difficile à dire quoi qu'il en soit yann bikini va commencer deux projets en 2007 et en 2008 virtua l'env parce que lui il s'est dit c'est bien build out mais en vrai je veux un truc plus léger qui ne fait qu'un seul truc et donc il va créer virtua l'env c'est un plein de valeurs d'environnement pratiques pour qu'au lieu que ce soit votre python installé au niveau du système ce soit le python que vous déclarez quand je suis dans tel répertoire et que j'active mon environnement c'est cet interpréteur là que j'utilise ce qui permet un peu plus facilement d'isoler des projets etc etc on est vraiment au début de ces questions d'isolation d'installation répétable etc si on compare à aujourd'hui aujourd'hui on a des tellement de technologies ne serait-ce que chef peut pète ansibol pour les plus anciennes en plus récent on a tout ce qui est autour de helm les charts et toutes ces choses là mais voilà c'est un peu les bases pipe très sympa comme projet c'est ce qui va devenir plus tard la référence mais en attendant en 2008 tarek zd qui est un français dit bah c'est tout le c'est sympa mais c'est en termes de gouvernance du projet c'est pas top ça ne convient pas à tout le monde ça a un peu de mal à évoluer c'est à dire qu'il y a un gros développement initial mais depuis c'est un peu bloqué il va créer distribute c'est un fork pas 100% amical de setup tools moi tarek c'est quelqu'un que j'ai rencontré entre 2009 et 2011 et ça a été un très gros sujet il ya eu quelques discords dans la gauche voilà c'est pas forcément une zone 2000 2011 c'est pas la meilleure période de python très clairement au niveau du packaging c'est mieux qu'avant mais c'est en 2011 des choses changent qui sont fondamentales et c'est ça qui va permettre d'accélérer toute la suite c'est à dire qu'ils vont créer à plusieurs j'ai carl meyer brian rosner janis ladle le ministry of installation on reprend les blagues des multi pitons la piton package authority et ce groupe là va dire mais en fait tous les outils de packaging les normes les peps les documentations les machins on va les réunir sous cette autorité là on est en 2011 en 2013 après de nombreux efforts et de nombreuses discussions et vraiment je ne peux pas je ne peux que sous-estimer la l'importance des travaux qui ont été faits à ce moment là ils ont refusionné distribute dans setup tools cet uptools devient à ce moment là le standard de facto pour le packaging en python et ça se fait sous la direction de la piton package authority c'est pour ça que c'est très important ce genre de modèle de de gouvernance notamment on arrive avec une documentation officielle et plusieurs pipes plusieurs peps pardon qui vont permettre un petit peu de standardiser différentes choses notamment ce que c'est que une bulle distribution c'est un peu comme un egg à savoir un truc qui est compilé vous le copier juste ça marche sauf que cette fois ci c'est standardiser c'est normaliser donc on peut le reproduire on peut le réinterpréter et c'est pas lié à un seul et d'unique projet la bulle distribution va représenter par les wheels c'est plein de mots partout vous inquiétez pas on va en reparler et puis mis à l'eau de pipe 1.4 en 2014 on se dit les versions de dépendance c'est chouette mais si on pouvait se mettre d'accord sur comment on écrit un numéro de version c'est très con comme problème mais on a vraiment besoin donc la pep 440 c'est la première version et là on voit des bums de version dans setup tools et dans pipe et donc c'est là on voit l'accélération réelle de l'effort de développement donc on sait que c'est un succès cette histoire de regroupement sur la python package authority 2014 on va avoir une grande évolution alors sauf chez debian parce qu'ils ont décidé que non mais que pipe serait inclus dans python dire que vous installez python vous avez pipe bulletin ce sera la même chose pour virtualenv un peu plus tard c'est à dire que avant il fallait exécuter un script get pit point pi ou alors il fallait télécharger un exécutable ou alors il faut espérer que ça distribué le package point deb qui va bien ah pardon c'est toujours le cas sur debian et sur ubuntu mais c'est pas très grave on s'en sort autre petit changement virtualenv avant ne créé qu'un environnement mais il faisait rien dedans maintenant virtualenv va utiliser pipe et va directement l'utiliser pour installer lui-même ses propres dépendances dans votre virtualenv et donc on va pouvoir set up plein de choses en 2015 encore plus de peps je vais pas toutes les lister mais surtout pipe y arrête de lister les paquets qui n'héberge pas lui-même dire qu'on a quand même commencé le t-shop c'est quoi c'est en 2002 on commence 2003 c'est en ligne on est en 2015 ça y est on a enfin un repo propre clean enfin pas tout à fait pas tout à fait parce que il va se passer tout un tas de choses on va arriver en 2018 avec le projet warehouse j'en parle juste après 2016 une pep très très importante le piproject.tomel qui a eu énormément de d'opposants au début moins inclus parce que je comprenais pas très bien à quoi ça servait contextuellement c'était pas clair ça rajoutait un nouveau format de configuration après le point ni après le yaml après le json après le whatever voilà pep 518 mais ça va revenir plus tard l'intérêt c'est la pep 517 qui du coup a mis un peu plus de temps à être release c'est le système de création de paquets indépendant on se dit pipe c'est sympa mais en vrai c'est un peu limité quand même et cette uptool c'est cool mais c'est juste qu'un seul projet et il ya des gens qui ont envie de faire d'autres trucs et donc on se dit comment est ce qu'on fait en sorte que ce soit pas trop un problème c'est cette pep là qui va venir tout résoudre et je vais beaucoup en parler par la suite 2018 comme je disais warehouse va remplacer l'ancien pipey warehouse est le nom du logiciel 2020 nouveau modèle de gouvernance de la python package authority et 2021 cette autorité est enfin sponsorisée par la psf la python software foundation ça veut dire que c'est plus juste un groupe de bénévoles dans un coin même si ça l'était pas vraiment parce qu'ils avaient une vraie autorité de fait et de compétences et tout ça là ils sont carrément financés par la psf donc ça c'est toute l'histoire et on voit vraiment qu'il ya une énorme accélération autour de 2013 2015 après que les gens se soient mis d'accord pour dire en fait on va bosser ensemble c'est ça qui change tout et on va bosser ensemble avec des standards alors un peu de vocabulaire parce que j'ai dit plein de mots et je suis sûr qu'il ya tout un tas de gens les gens qui nous regardent ou dans cette salle qui sont peut-être un peu perdu c'est normal en plus je mélange du français de l'anglais je suis désolé très très dans ces milieux là c'est un peu compliqué pour moi de tout traduire c'est quoi un paquet quand je parle de paquet c'est un mot un peu générique pour dire c'est un fichier qui concrètement contient tout ce qu'il faut pour installer un logiciel plus ou moins et du détail c'est à dire qu'il peut y avoir du code des métadonnées des exécutables des fichiers statiques il peut aussi y avoir des instructions de compilation donc en python ils ont défini des termes la distribution package à ne pas confondre avec le python package d'accord si vous faites from django import db par exemple c'est le package python django avec le module db etc etc la distribution package le terme pour dire un paquet le truc dans lequel vous mettez vos fichiers que vous voulez installer sur l'utilisateur ça permet de donc c'est une version archivée donc une notion de version c'est une archive donc c'est un fichier sur lequel on ne travaille pas qui permet de distribuer donc de publier et de partager une réalise une réalise c'est un truc à un instant t c'est un tag dans git par exemple c'est plus ou moins une réalise déjà le version identifiaire qui est définie par une pep build front end et back end là on commence à rentrer dans les détails techniques de comment on fait des choses j'en reparle après la source distribution c'est ce à quoi on a commencé au début à savoir tiens regarde j'ai mon repos git alors à l'époque svn je peux vous mentir j'ai mon repos svn j'ai du code tiens prends le installe le voilà tu fais du copier coller et tu débrouilles et j'espère que tu as gcc pour compliquer les trucs dont tu as besoin la bulle de distribution c'est je vous file un point exe ça juste marche vous le copier coller dans le bon répertoire et ça juste marche en théorie la belle solution il ya deux versions la bulle distribution où vous n'avez que du pur python mais c'est du copier coller et la binary distribution vous avez carrément des points so ou des points dll en fonction de votre système d'exploitation des exécutables etc etc donc voilà ces notions là sont assez importantes alors comment ça marche pour parler de source distribution en gros le développeur il publie son paquet donc il a créé son paquet il l'a publié voilà il est content il a fini son travail l'utilisateur il va télécharger ce paquet là il va construire une bulle distribution en l'occurrence il va construire une will espère que ça fonctionne si ça fonctionne pas il va repasser sur des anciens mécanismes etc etc parce qu'on sait encore faire des copies coller et puis à la fin ça installe là où une bulle distribution le but c'est que la construction de ce qui s'exécute soit fait chez le développeur la très grande différence c'est que le développeur lui il a un poste l'utilisateur il y en a des milliards en france en france dans le monde pardon en france on n'est que 60 ou 70 millions un peu compliqué et donc du coup le développeur va devoir créer des bulle distribution adaptés aux différents systèmes en fonction de ses contraintes moi par exemple je fais je travaille beaucoup sur des paquets qui sont en pur python j'ai pas vraiment de problème de m'intéresser à est ce que c'est du windows est ce que c'est linux est ce que c'est du réel est ce que c'est du du seul micro système ou que sais-je des trucs que je maîtrise pas très bien alors que dans ce cas là il va falloir faire un peu plus de travail donc c'est vraiment important de comprendre la différence entre source et bulle distribution au quotidien parce que ça va influer sur qu'est ce que vous avez envie de diffuser la notion de performance etc etc et les contraintes que ça peut amener néanmoins dans la construction des paquets et dans l'idée générale ce qu'un paquet ça change pas forcément grand chose c'est ça qui est intéressant et c'est la force des standards d'ailleurs les standards ils vont dire l'idée générale c'est que vous avez votre code source le source tree vous avez un front end de build qui est l'outil utilisé par le développeur ou l'utilisateur d'accord c'est son outil il fait ce qu'il veut et l'outil va dire ok ce projet il a besoin de tel back end de build ma gestion de mon code source ma gestion de mon guide la gestion de comment je configure mon linter mon machin mon bidule comment je configure mes rapporteurs machin c'est le build fontaine qui peut éventuellement le faire mais construire le paquet qui va être distribué et installé c'est le build back end qui va s'en occuper ça c'est la pep 517 si je me trompe pas c'est elle qui est fondamentale c'est elle qui va faire ce travail là et le build back end donc il va faire soit les sources soit le build distribution le build fontaine donc comme je disais c'est pour les utilisateurs mais ça peut être aussi pour les développeurs parce qu'en vrai quand vous êtes en local et que vous voulez quand vous faites un pipe install tiré e nom de projet pour avoir vos dépendances etc ou anciennement les pitons setup.py développe ben en fait vous êtes aussi un utilisateur par contre le build back end c'est le développeur qui va le choisir d'accord si vous utilisez setup tools ou bien pdm hatch ou hatchling je sais plus ou d'autres que je n'aimerais pas encore voilà c'est le développeur qui choisit donc la pep 517 justement la voilà deux parties principales d'un côté la méthodonnée du paquet de l'autre la configuration du build d'accord une fois qu'on a compris ce principe là et vous verrez avec les exemples de de pproject.tommel c'est pas complexe ce qui est complexe c'est comment on fait de la compilation quand on a des trucs compliqués mais pour un paquet piton de base c'est pas complexe pas forcément facile la première fois il ya plein de trucs puis le monde a évolué donc les docs sont pas tout le temps à jour le front end comme je disais c'est l'outil de l'utilisateur le back end c'est ce qui fait le build c'est basé sur des standards existants par exemple la description de qu'est ce que sont les métadonnées les versions l'action de dépendance etc etc c'est d'autres peps qui existait déjà avant donc ça qui est vachement très intéressant c'est compatible avec les outils actuels ça a pris un peu de temps parfois ça se fait un peu de force pendant un temps setup tools n'était pas capable de gérer l'épiproject.tommel donc ça a mis du temps et puis ça propose un nouveau format de configuration qui devient la norme ça devient quand vous ouvrez un projet piton maintenant quelque chose moderne qui s'est mis à jour etc etc vous savez que vous pouvez commencer par le piproject.tommel et vous aurez les informations pour débuter votre découverte du projet les autres peps donc celle qui va décrire notamment le piproject.tommel qu'est ce qu'on met dedans le build system quel est le back-end de build faut être utilisé le projet nom version description classifier etc etc éventuellement des scripts et des entry points pour ceux qui étaient là un certain meetup que j'ai dû faire il y a quelques mois déjà j'ai pas les systèmes de plugin les entry points c'est là dedans qu'on les met voilà et ensuite une partie tool parce qu'ils se sont dit c'est quand même dommage que chacun ait son point pilin trc son point covrage rc son point machin son point bidule son point truc mûche dans le piproject.tommel qui appartient aux développeurs vous allez pouvoir décrire vos tools et certains outils de frontend se sont dit ah c'est cool du coup on va mettre les dépendances dans les tools et j'en parlerai plus tard d'autres peps encore de normalisation des champs des machins ça c'est toute l'évolution depuis ça a changé d'emplacement ce ne sont plus les peps qui contrôlent la spécification de toutes ces choses là c'est la python package authority qui a sa propre documentation et qui spécifie et qui informe tout ça si vous récupérez mes slides j'ai mis des liens n'hésitez pas à en profiter je vais pas répéter parce que fondamentalement c'est la même chose qu'on a parlé depuis tout à l'heure un exemple alors ça c'est des bouts d'exemple d'un projet qui s'appelle sopel c'est un petit bot irc écrit en python en pur python en l'occurrence et on voit qu'il ya le build system non c'est pas embêté on a dit setup tools ça nous va on n'a pas de truc compliqué on a de la chance on est en pur python voilà on va l'utiliser on dit de quoi a besoin notre build backend en l'occurrence de setup tools à une certaine version parce qu'on a découvert un bug sur telle version de python etc etc bon voilà ça c'est du début classique will ça c'est parce qu'on aime bien fournir des wills et le build backend c'est setup tools point build meta on l'a pas inventé d'accord on est allé sur la documentation de la python package authority on a vérifié dans la documentation de setup tools et on dit c'est ça on a mis c'est ça cool voilà on peut voir que ce tools il a besoin de certains petits éléments de configuration si vous avez déjà vu un setup.cfg ou un setup.py c'est plateforme include namespace c'est des choses de setup tools c'est spécifique à setup tools donc le piproject.tomel il peut pas vraiment en parler enfin il peut pas le spécifier le namespace c'est tool ça marche voilà on est content la description des métadonnées bon ben voilà on a le nom la version description les maintenance vous voyez moi je suis dedans j'ai pas menti donc c'est un vrai projet les dépendances je vous ai pas tout mis mais il y a un certain nombre et vous pouvez voir qu'on peut faire des choses comme request on veut minimum la 2.24 parce qu'on a découvert un bug en 2.20 je sais plus combien mais on veut pas la 3.0 parce qu'on sait pas où va le projet est-ce que l'alchimie bon on n'est pas prêt pour aller sur la 2.0 donc 1.4 ça nous ira très bien voilà alors il ya différentes façons de spécifier les versions vous avez vous avez ici il ya un tilde égal ça c'est parce qu'on accepte la 66.1 66.2.3.4.5 machin etc 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 en fait c'est l'équivalent supérieur ou égal à 1.4 mais inférieur à 1.5 donc on accepte la 1.4 1.4.1 1.4.2 etc etc et 1.5 bah on peut pas mais voilà c'est un peu les mêmes systèmes donc déjà même dans les trucs standardisés on peut voir qu'il y a plusieurs façons de faire la même chose bon ça c'est les choix du code ensuite on a aussi configuré quelques lignes de commande donc quand s'appelle comme c'est un bottier c'est quand même plus sympa de pouvoir l'exécuter et une des lignes de commande c'est s'appelle voilà c'est l'occasion de rediscuter de ça en dehors si vous avez des questions là dessus mais voilà c'est si vous avez déjà vu un setup.cfg on retrouve vraiment les mêmes choses d'accord c'est pas un format qui vient de casser ce qui existait déjà avant et puis on aime bien configurer notre notre p-test et on s'est dit ben ok let's go le picproject.tomel il est là on va configurer p-test alors on a mis des trucs j'ai pas forcément le détail de tout pourquoi comment je sais qu'on avait un warning qu'on aimait pas on avait des petits détails de comment déclare le test voilà p-test a dit voici notre doc voici comment on fait super on a un seul idée on a un seul endroit c'est cool alors pour trouver un peu d'être parce que là j'ai passé un peu vite et puis vous n'allez pas tout retenir et puis la première fois qu'on le fait c'est compliqué je vais pas vous mentir la première fois j'ai copié un projet qui sait déjà j'ai regardé comment il faisait j'ai regardé notre setup.cfg j'ai fait ok qu'est ce qui ressemble j'ai lu un peu de doc je me suis pris la tête il a fallu que je comprenne la pep 517 et la 518 parce que j'avais pas encore tout compris le concept mais normalement avec cette conférence plus cette explication je pense que vous devriez vous devriez arriver vous devriez vous en sortir je vous fais confiance un peu plus de doc donc python packaging authority donc ils ont fait packaging.python.org c'est super c'est pas parfait pour l'avoir lu plusieurs fois c'est pas parfait ça donne de très bonnes pistes ça aide beaucoup et on peut quand même s'en sortir notamment ils ont beaucoup évolué maintenant il ya des tutoriels il ya des guides et puis il ya notamment une section qui est très intéressante sur écrire son propre project point tommel qui n'existait pas à l'époque où j'ai commencé qui moi je l'ai réutilisé pour faire cette conférence c'est slide en fait j'ai assez bien ils ont prémâché ce que je sais déjà dans ma tête ça c'est assez ça c'est assez chouette un peu d'outils maintenant on va parler des outils du développeur alors le développeur lui il a besoin de développer première chose ça a l'air idiot comme ça mais en vrai c'est important ça veut dire qu'il a besoin d'installer des dépendances en local donc il a besoin de virtualenv etc etc il a besoin de pip il a besoin de toute autre chose ensuite il a besoin de créer un paquet normal enfin normal s'il a envie de diffuser son application encore une fois à noter que petit détail j'en parlerai pas plus je pars du principe que vous voulez créer un paquet python il n'y a rien qui vous empêche de dire non mais moi je vais créer une image docker je la fige mon truc il installé machin le code il est copié ça juste marche je suis content très bien c'est parfait c'est une méthode de distribution qui est tout à fait valide donc en fonction de votre contexte vous saurez vous saurez quoi faire et ensuite il va la mettre à disposition quelque part alors sur pipey ou sur un truc privé ou sur github etc etc les lignes de commande alors que je vois le temps déroulé assez vite alors pourquoi python point m c'est parce que ça permet de réutiliser le même interpréteur que le virtualenv on en reparlera à l'occasion si ça vous intéresse mais vous pouvez l'ignorer plus ou moins pip install moins e build sd out dire et twine qu'est ce que ça fait pip install moins e avec le petit point ça permet d'avoir une version éditable de votre projet en local d'accord vous avez votre petit projet là vous avez une ligne de commande un plugin un machin il faut l'installer sinon c'est les éléments du pi projet quant à meule ils sont pas connus d'un interpréteur avec le tire vous faites un installation éditable ça veut dire qu'il fait des liens symboliques voilà avec votre interpréteur python il dit ah oui ben ça c'est une bibliothèque qui existe et c'est si je fais from mon projet point machin ça existe mais en réalité c'est lié à votre à vos fichiers à vous donc vous pouvez les éditer et c'est ce qui fonctionne pas c'est quand vous rajoutez des éléments au pi projet quant à meule là il faut refaire ce pipe install tire et le tire parce que c'est le projet en cours s'il est pas là bas vous pouvez utiliser un chemin etc etc quand vous voulez build votre paquet c'est la commande build alors c'est un petit projet pip install build et vous l'aurez voilà ça vous dit ben génère une source distribution et une bill distribution avec will et vous dites dans quel répertoire ce qui a de bien ce qui est intéressant c'est que derrière si on veut instrumentaliser tout ça on peut avoir dans d'associés quelque chose qui produit le paquet et qui n'en fait rien d'autre ça vous fait des artefacts et derrière avec twine alors twine c'est si vous voulez le mettre sur un python package index celui de test ou celui de prod ou des trucs privés twine upload et le répertoire ça veut dire qu'on a complètement décorrélé la création du paquet de son upload c'est deux choses différentes et deux voilà c'est très intéressant ça permet vraiment plein de trucs ça va notamment de créer un répertoire avec toutes ces wills de les prendre de les mettre en prod de faire pip install du répertoire et ça c'est très très cool parce que du coup vous pouvez vous passer d'internet alors oui mais c'est gentil florian mais j'utilise pas pip j'utilise pdm watch ou un truc que j'ai pas envie de nommer alors ce qu'il ya de bien c'est que comme je vous l'ai dit le piproj.humble il décrit le back end de build donc il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser l'outil que vous voulez en local en tant que développeur ça marchera voilà poetry a eu la très mauvaise idée de dire non mais moi les trucs standard j'ai pas envie je vais tout mettre dans tout le point poetry ça veut dire qu'il est pas vraiment compatible avec les autres outils ce que je trouve vraiment dommage il permet toujours d'installer un paquet créé avec poetry il n'y a aucun problème mais pour travailler avec ces poetry ou rien voilà donc je pense que ça va finir par se savoir que les gens que j'aime pas trop poetry mais ça c'est voilà vive les standards voilà comme je disais vous changez juste quelques lignes là sauf pour poetry qui fait son propre truc dans son coin par ailleurs mais sinon ça va marcher lisez la doc de vos utiles quand même parce que je vous dis ça mais il ya forcément des subtilités et puis vous utilisez un outil c'est forcément pour quelque chose je trouve d'ailleurs qu'il ya une conf juste après pour parler de hatch pdm hatch voilà côté utilisateur que vous soyez développeur ou utilisateur finale vous téléchargez un paquet sur votre ordinateur ça marche voilà comment vous faites bah pipe install voilà alors oui vous pouvez utiliser poetry vous pouvez utiliser pdm machin etc etc ça marchera aussi parce que en réalité la partie installation elle est aussi normée et elle est plus liée à l'interpréteur que réellement à l'outil de build ou à l'outil de gestion de projet ça c'est cool alors je vous ai mis plusieurs versions soit un paquet il va le chercher sur un index un paquet avec un identifiant de version depuis un filet de requirement ou bien comme je disais directement le fichier will ou le fichier targz ça marche voilà pour aller un peu plus loin il me reste une minute sur mon timing officiel oui mais et mon set up point p alors cet up point p n'est pas déprécié il est obsolète dans le sens que il ya globalement mieux que cette point p pour faire son travail néanmoins stop tools fonctionne toujours aussi bien peut toujours utiliser un set up point p peut toujours utiliser un set up point cfg ça fonctionne si vous avez un projet pure python ça sert à rien vous pouvez les supprimer y'a pas de problème si vous avez un projet avec de la compilation et que vous voulez utiliser cette tools parce que vous avez 10 ans d'historique ça marchera quand même utiliser un set up point p voilà c'est ça qui est intéressant avec ces standards c'est que ça n'a pas cassé ce qui existait oui mais j'ai des binaires alors en fait il ya une autre conf qui va en parler je crois un tout petit peu grosso modo c'est des problèmes de compilation c'est tout un domaine à part entière que je ne maîtrise pas beaucoup parce que moi j'ai la chance de faire beaucoup de pure python et assez peu de compilation mais voilà sachez que c'est aussi prévu pour ça et toute cette normalisation c'est aussi pour améliorer la situation oui mais je veux figer mes dépendances alors je pense qu'il faudrait faire un taux le quantier là dessus parce que c'est extrêmement complexe personnellement j'aime énormément pip tous qui propose un outil qui s'appelle pipe compile qui prend votre petit projet point tomel qui me dit ah tu déclares ses dépendances là tiens je te génère un fichier de requirement avec des haches et des versions figées et etc etc oui mais c'est trop lent je sais pas vous avez vu tout à l'heure il a parlé de beaucoup d'outils en rust le fait est qu'en piton en ce moment il ya une vague de remplacement de nos outils par du rust personnellement je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce qu'en réalité c'est piton c'est en c ou c++ je sais plus très bien quelqu'un me corrigera mais vraiment je fais pas de compilation vraiment désolé il existe notamment un projet qui s'appelle uv qui est relativement récent et qui essaye d'être un remplacement équivalent à pipe et pipe pimp sync et pimp compile et c'est incroyablement rapide enfin moi j'ai utilisé une fois et j'ai fait il s'est passé un truc un peu la même chose que la première fois qu'on utilise rough alors qu'avant on utilisait flake it voilà c'est un peu la même même approche oui mais examiner manage alors déjà pourquoi vous êtes souhaité bien d'accord non c'est une blague c'est une blague le prenez pas mal ça c'est un dire ça c'est un quelque chose qui est excellent qui a été mis chez des bien il n'y a pas très longtemps et qui à mon avis devrait être mis partout c'est que c'est une mauvaise chose de laisser les utilisateurs casser leur système en faisant un pipe install voilà donc maintenant qu'en fait un pipe installe sur une debian et sur d'autres districts qui l'ont mis en place vous avez une erreur que vous dit hey mon piton de système il est géré par des paquets là ce que tu veux par des paquets de la distribution ce que tu veux installer c'est un autre système on va pas être d'accord il ya plusieurs solutions notamment il ya pip x si vous avez un utilisateur lambda et que vous n'avez pas forcément ni la connaissance ni le temps vous intéressez à tous les outils de développement qui va vous qui va faire un ensemble de choses voilà regardez le c'est assez intéressant conseillé aux utilisateurs de l'utiliser et surtout alors pour avoir vu des trucs horribles sur star cover flow à base de non mais supprime le fichier que c'est un ymanège là dans ta debian ça ira non ne fait pas ça très très mauvaise idée oui mais non j'ai peu le temps en fait il est 32 minutes et où va le monde et il ya tellement de choses à dire tellement 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 moi je vous fais confiance vous pourrez y arriver au début c'est impressionnant le packaging c'est terrifiant moi j'ai commencé à une époque où il n'y avait quasiment pas de documentation ou des documentations qui se contredisait j'ai vécu la période setup tools distribute et distutile et enfin voilà j'ai connu la période build out où on m'a dit tiens un fichier de recettes et ça va juste marcher je suis en mode de quoi il parle voilà on revient de très loin et on va vraiment vers des bonnes choses et moi je suis plutôt content du packaging en piton aujourd'hui il ya plein de choses que j'aimerais qui s'améliore je pense que le résolveur de pipe notamment demande des améliorations en termes de performance mais aussi en termes de fiabilité donc il ya encore du progrès à faire dans l'ensemble on est quand même plutôt bien 2024 voilà merci pour les questions je vous propose deux minutes grand max histoire de pas abuser pour les autres nicolas non c'est bon sinon après on pas on papote en dehors non on est bon c'était clair je vois des choses des têtes qui disent oui ça sont on vous voit pas à la caméra donc je peux dire ce que je veux merci à vous donc merci florian pour le premier talk comme ça je faisais confiance en toi pour l'introduction des concepts il ya plein de trucs je vais pouvoir expliquer plus facilement et un truc que j'ai oublié dans les slides et que florian a mis en évidence et oui il ya un petit quiproquo sur le wording entre hatch et hatchling en fait hatch c'est juste une commande line et hatchling c'est vraiment la bibliothèque python qui fait des trucs c'est pour ça que par exemple pour le build backend c'est hatchling que vous verrez tout partout mais pour faire des commandes line que je vais utiliser je vais essayer d'utiliser j'utiliserai hatch donc cette page là c'est plus pour la postérité donc je suis aujourd'hui freelance et je travaille pour une société qui s'appelle data layer qui est basée en belgique principalement je mets ça c'est parce que je suis un gros contributeur au person source j'étais le représentant représentant de jupiter lab auprès du software steering console de jupiter et du coup j'ai proposé stock parce que hatch en fait c'est ce qui est utilisé dans la stack jupiter lab et jupiter notebook pour distribuer les extensions le plus gros problème étant en fait qu'on fait pas que du python c'est qu'on a un front end et en fait nos utilisateurs c'est des data scientists ils connaissent bien python ils savent bien faire un pip install mais node c'est quoi ce truc là donc le but c'est comment on peut leur distribuer du javascript du css en faisant un pip install quoi typiquement c'était c'était ça le gros problème et suite à ce que florian expliqué c'est que l'historique fait que c'était compliqué de packager des trucs externes à python jusqu'à ce qu'ils aient ces fameuses peps qui permettent d'ouvrir un peu l'écosystème et quand l'écosystème a été plus ouvert en fait il y a un des contributeurs qui a dit ah tiens ce truc là hatch ça a l'air super sympa et donc maintenant c'est ce qu'on utilise dans l'écosystème jupiter donc quelques mots à propos de hatch donc hatch est officiellement sous l'ombrel de python packaging authority donc c'est pour montrer que c'est quelque chose d'assez sérieux contrairement à poétrie par exemple qui est tout seul dans son coin alors il se dit enfin il se décrit comme étant un manager de projet python moderne et extensible voilà c'est le statement sa licence est mit l'auteur c'est au fait clef alors j'ai mis certaines alternatives alors elle ne se couvre pas toutes exactement les mêmes fonctionnalités pdm et poétrie assez fortement setup tools il ya des trucs qui sont que hatch fait que setup tools je sais pas que comme c'est par exemple les environnements et c'est pour ça que j'ai mis tox parce qu'en fait hatch a toute une partie gestion des environnements donc vous pouvez définir des environnements dans votre pipe project pour faire votre test pour le dev et des choses comme ça mais cette partie là je l'aborderai pas aujourd'hui puisque c'est principalement sur le build que je vais me focaliser donc ça c'est les différentes fonctionnalités qui sont mis en avant par hatch donc c'est un build system ça peut gérer des environnements ça peut manager la version python alors c'est un gros mot à manager c'est en gros ça peut bumper votre package de façon propre c'est à dire que vous pouvez pas par exemple décrémenter la version de votre package avec la commande line hatch c'est strictement interdit ce qui est comme une bonne pratique ça aujourd'hui la capacité de faire de l'analyse de code en fait ça appelle rough avec des options pré pré câblés ça peut faire la publication ça on verra par la prochaine présentation qu'il ya peut-être mieux à faire en termes de validation aujourd'hui de publication que d'utiliser ce que hatch propose par défaut donc le boom de version j'en ai parlé oui dans le manège des versions ça on le verra mais en fait l'avantage aussi c'est que c'est extensible et un des points d'extension possibles c'est quelle est la source de la version de mon package c'est ce que je vais montrer en particulier ici en plus du build system et le dernier truc c'est création de projet ça je pense un dernier truc qui vient d'arriver sur le tard en fait il ya un truc genre hatch new nom d'un projet ça vous crée un un folder avec ce qui va bien c'est quasi pas configurable c'est hyper rudimentaire franchement c'est parce que c'est listé je l'ai marqué mais je préfère utiliser d'autres trucs genre copier aujourd'hui qui est un peu plus moderne il ya avec copier cookie cutter aussi qui est bien connu mais voilà voilà du coup j'ai essayé donc ça ce sera le focus donc ça sera sur les là tout ce qui est version et sur le build system et j'ai essayé de faire un exemple que je vais essayer de faire en live fil rouge alors l'idée de l'exemple c'est un micro service qui est spécifié uniquement à partir d'un fichier open api et il est implémenté via connexion alors pour ceux qui connaissent pas connexion c'est une bibliothèque python qui dit simplement vous faites un lot de votre spécification open api dans votre spécification il ya juste des entrées qui s'appellent les opérations id qui vont spécifier que la fonction python qui est qui doit être appelé pour chaque endpoint et toute l'interface en fait vous n'avez pas de handler à créer en fait toute l'interface la vérification que la requête est valide en termes d'arguments envoyés tout ça tout ça va être fait par connexion via la validation par les specs et si la requête est valide votre fonction va être rappelé et vous allez faire une réponse donc ça c'est vraiment juste pour pour l'exemple et du coup qu'est ce que je vais essayer de démontrer ici c'est que on peut utiliser du coup la version de la spec open api comme version du package python et non donc ça sera comme ça que ça va ça va être fait dans l'exemple on peut aussi utiliser les métadonnées de la spec donc là je vais vous montrer un exemple par exemple c'est à dire que l'aspect de l'api elle peut aller sous licence il ya une entrée licence disponible donc on va les récupérer cette entrée licence pour mettre la même licence sur le package python et puis oh tiens j'ai oublié de changer on fera pas la production d'un json pour les règles d'autorisation j'ai changé la dernière minute en fait je vais carrément créer un client python pour la spec open api pour la package et en même temps que que les handlers du serveur voilà c'est juste pour c'est juste pour la démo c'était juste pour essayer de faire deux trois trucs mais avant ça avant d'aller dans l'exemple et la custom enfin l'utilisation de hatch de façon assez avancée c'est custom comment on définit alors c'est un peu petit comment on définit le comment on définit une spec c'est comme Florian l'a montré c'est assez grand pour tout le monde je peux faire encore un peu plus grand donc vous avez ce fameux build system donc c'est hatch link puisque ça c'est bien la bibliothèque qui fait qui fait les choses et le build backend c'est hatching build je reviendrai sur l'autre dépendance parce que c'est pour la démo et puis ensuite le project il n'y a rien qui change les dependencies il n'y a rien qui change et par contre du coup on va rentrer dans cette fameuse sous catégorie tool le namespace tool et avec un sous namespace hatch pour tout ce qui est configuration de hatch par pour le pour le build donc en fait le principe de hatch c'est de définir ce qu'ils appellent des targets donc ça veut dire que un s dist c'est une target une huile c'est une target mais votre target ça peut comme Florian disait par exemple ça peut être créer un docker il y en a une qui est standard qui existe par défaut si c'est pi app donc c'est la target c'est créer une application python distribuable sous forme d'exo et du coup pour chaque target soit vous spécifiez des options pour toutes les targets c'est possible soit pour chaque target vous pouvez spécifier d'autres options donc le plus classique c'est include exclude sachant que par défaut c'est pas comme setup tools c'est un peu différent c'est que par défaut ce que va faire hatch c'est tout ce qui est sous version donc tout ce qui est versionné sous git il va dire ça en fait c'est important je vais le mettre je vais le mettre dans la list c'est comme ça que c'est fait par défaut quoi du coup souvent on joue plus avec l'exclude qu'avec l'include typiquement les yaml des ci qu'on veut pas distribuer on va mettre des excludes pour pas les avoir et dans la will ce qu'on va avoir par contre du coup c'est souvent les artefacts donc justement si on a un build system qui veut créer des bibliothèques so dll ou du javascript ou ici un client python mais en fait l'artefact ça permet de dire c'est des choses qui sont généré dynamiquement quand je crée ma will et que je veux inclure dans ma will à la fin mais qui sont pas dans le code source et qui sont ignorés souvent dans le gitignor d'où la nécessité de les ajouter de façon explicite donc ici par ce petit mot l'artefact voilà voilà ça c'était pour expliquer rapidos comment comment ça se passe pour le cas standard donc si vous avez votre package déjà câblé qui est pur python en fait juste ça voilà vous pouvez utiliser hatch c'est en ça en soit hatch par rapport à setup tools à ce niveau là il n'y a aucune différence ça apporte pas grand chose là par rapport aux autres ce qui est vraiment intéressant c'est c'est le fait que ce soit extensible en tout cas pour pourquoi jupiter oui on a décidé de passer sous hatch c'est parce que c'est extensible alors pour faire plaisir à florian donc c'est extensible en utilisant pluggy donc pluggy c'est les gars de py test qui ont créé le framework pluggy de plugin pour python qui est basé sur des définitions d'un tree point et donc à juste à droite là je montre un exemple qui va être utilisé dans ce cas ci donc ici dans un package que j'ai créé pour l'exemple qui s'appelle hatch open api version en fait pour dire que ce package fournit des extensions des plugins pour hatch du coup il faut dire qu'il ya un entry point dans le namespace hatch et c'est son petit nom c'est la open api ça va être le mot clé à utiliser pour dire c'est ce plugin là de hatch que je veux que je veux utiliser donc si je reviens vers code c'est exactement ce qu'on va retrouver là donc ici dans le package le petit serveur défini sur open api ce que je dis c'est que je veux définir je gérer la version avec hatch et là la source comment la version est gérée c'est via ce plugin open api et je peux avoir d'autres options donc ici en particulier open api le truc nous permet de définir le chemin d'accès à la spec comme ça j'ai une certaine customisation et quand je distribue mon plugin qui lit la version depuis un fichier open api pour n'importe quel utilisateur c'est plus facile parce que tout le monde n'a pas envie d'utiliser un dossier crc par exemple ou appeler son fichier open api yaml voilà et du coup ce que j'ai oublié de dire et que je pense pas que florian a mentionné dans la spec c'est que aujourd'hui en fait il ya ce petit mot clé qui s'appelle dynamique qui est hyper important en fait c'est pour pouvoir dire aux outils que justement ok t'as l'arme pas version tu le trouves pas là directement c'est normal c'est parce que en fait ça va être généré par mobile back end ou par un outil que j'ai câblé donc c'est normal il n'apparaît pas et du coup on peut mettre quasi toutes les métadonnées je pense il ya que name qui n'est pas permis quoi que peut-être même les permis j'avoue je ne me suis jamais super renseigné là dessus mais du coup ici donc j'ai listé tout parce que en fait donc la version va être gérée depuis open api mais aussi je vais aller chercher l'auteur la description et l'existence et donc tous ces champs là sont pas dans le payproject.oml et l'idée ici c'est simplement d'avoir une seule source de vérité pour ces informations ce qui permet d'éviter les problèmes pour les licences normalement on change pas tous les quatre matins et tout mais bon ça permet quand même d'avoir une seule source de vérité et d'éviter des discussions ça m'est déjà arrivé de voir deux fichiers de conf par exemple un paquet de json et un payproject et puis en avoir un qui avait apache et l'autom it et donc le code voilà c'est juste un exemple comme ça et alors les plugins hatch à la base l'idée c'était chacun doit créer un package qui va fournir le plugin alors c'est le cas pour les versions c'est du coup j'ai dû faire une petite subtilité c'est que ce code l'exemple que j'ai fait il contient un deuxième package qui n'est juste que ce plugin pour hatch et c'est pour ça que ici dans les requirements j'ai ce package là et je le je le récupère depuis internet c'est pour faciliter les gens qui veulent utiliser la réponse que je l'incoré ils peuvent l'installer directement parce que si c'est pas possible de mettre un chemin relatif pour ceux qui connaissent un peu la syntaxe des requirements c'est toujours un chemin absolu qui doit être marqué donc j'aurais pu mettre faille machin mais du coup ça aurait été mon pas sur mon système donc pas très portable pour les gens qui voulaient essayer rapidement mais voilà du coup ici c'est ce qu'on fait on dit on utilise hatch link c'est une dépendance de mon build backend et j'utilise j'installe ce package supplémentaire hatch open API version et si on va regarder donc c'est lui dans son pipe project qui définit son entry point ici je définis des plugins pour hatch et si on regarde en fait on sait bien documenter sur les différents plugins disponibles sur hatch mais pour savoir ce qu'il faut coder le mieux c'est de connaître d'autres plugins heureusement dans la documentation de hatch pour chaque plugin ça commence par une section voici les plugins qui existent qui font ça donc c'est souvent la meilleure source mais en gros en fait donc là si on veut quelque chose qui gère la version faut hériter de cette classe là qui définit l'interface qui va bien il faut toujours définir un plugin name qui doit matcher le nom open API ça c'est la convention après il y a des petites subtilités ici c'est pour récupérer ce fameux paramètre de config path custom va avoir un fallback default mais après en fait ici pour la version ce qui compte là vraiment c'est c'est juste les deux fonctions get version data et cette version data alors je reviendrai sur cette version data mais du coup le get version data c'est assez clair c'est à dire que on va récupérer le chemin de la spec open API on va la charger ça c'est la fonction lieu load yaml enfin de bibliothèque pas yaml et une fois qu'on a chargé le yaml on va juste chercher donc le numéro de version dans open API il se trouve sous info version et on retourne à hatch voilà c'est ça la version alors pourquoi il ya cette version ça c'est justement parce que hatch permet de de gérer de faire les bonnes de version donc il faut pouvoir faire l'opération inverse c'est à dire que la command line à la fin en fait elle va appeler cette cette version avec en disant c'est ça la nouvelle version à affecter alors on peut faire des choses avec on n'est pas obligé de la prendre raw mais ici j'ai juste fait raw donc je relier le fichier open et puis je set la version et je le redump et du coup si je dois rester là si je me mets sur mon truc donc hatch c'est la commande line c'est hatch patch link si je demande juste hatch version du coup ah bah oui forcément si je demande juste la version en fait il va il va utiliser sa machinerie pour 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 nettoir qui est peut-être pas super balèze parce que du coup ce qu'il fait c'est qu'il va installer les dépendances il recrée il recrée l'environnement de dev peut-être pour ça que ça galère un peu c'est vrai que j'ai pas testé en offline j'aurais dû mais vous allez devoir me croire sur parole parce que ça risque peut-être merde mais du coup si je fais ça normalement il va juste print et qu'une version il va il va dire il va aller chercher je sais plus à quel j'en suis mais il va aller chercher dans le dans le fichier open et puis il va dire ok c'est celle là et du coup c'est une clé et donc c'était l'autre truc du coup je peux pas trop pouvoir démontrer mais en fait l'idée de la clé c'est que on peut aussi bump et alors on peut bien sûr bump et en disant je vais mettre directement une va une version on peut être plus fainéant que ça enfin suivant on peut dire on peut dire mais c'est pour ça qu'il ya une mineure qui s'affiche on peut dire mineure patch major et du coup lui tout seul va calculer c'est quoi qu'est ce qu'il faut faire l'avantage aussi c'est qu'il le fait de façon intelligente c'est à dire que si vous êtes à une version bêta il s'est aussi passé à la rc si vous êtes à la rc il s'est aussi passé à la finale par exemple vous dites vous dites une mineure alors que vous étiez un patch post par exemple qui va bien virer le poste il va pas juste upgrader juste le numéro il fait ça correctement une façon logique par rapport à par rapport aux différentes peps par rapport aux différentes peps voilà donc c'est un peu dommage je suis désolé pour l'effet des mots parce que du coup sans internet rapide ça va galérer je vais pas m'apesantir sur le open et pied parce que c'est pas vraiment du piton c'est pas trop l'intérêt ici qu'est ce que je voulais dire de plus sur la version ah oui et une petite subtilité c'est que donc en fait le numéro de version c'est une métadonnée mais du coup elle va se retrouver elle va se retrouver ceux qui connaissent donc si j'ouvre ma will pas ma will ma will mon disque d'info et que je vais dans mes métadonnées c'est assez grand j'ai l'impression que ça grandit donc le numéro de version à la fin dans votre wheel il est il est dans un fichier et il écrit comme ça mais en fait il n'est pas écrit dans votre projet piton par défaut il ya rien qui se passe alors et c'est un cas tellement connu que en fait dans hatch c'est prévu c'est à dire que il ya une hook quand vous faites le build pour version qui en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va dumper le numéro de version qui a été lu dynamiquement dans le fichier que vous avez spécifié donc ici et vous pouvez même spécifier le template il ya un template par défaut mais si vous voulez vous pouvez spécifier le template la seule règle c'est que faut avoir ce format name version qui est le placeholder qui va être utilisé pour injecter le numéro de version et du coup ça vous crée le ça vous crée ce fichier là ça vous crée systématiquement c'est à dire vous faites un pip install en mode éditable vous créez à build enfin à chaque fois catch enfin que le système avec de build système va être enclenché ce truc là va être généré donc voilà ça c'est les petites subtilités pour pour gérer de façon avancée vos versions ici je reviens hop du coup à la presse du coup comme je disais il y en a il en existe pas mal il y a il ya un cas assez classique c'est aller chercher dans son système de versioning donc c'est hvcs donc en gros il va utiliser votre tag pour savoir quelle est quelle version de gith utiliser c'est le pendant de setup tools scm qui est assez connu et du coup dans jupiter je viens du monde jupiter on utilisait un plugin s'appelle note js version puisque en fait quand vous faites des plugins jupiter lab typiquement ou jupiter notebook donc il faut en fait il faut d'ailleurs plus souvent plus souvent une partie javascript qu'une partie python c'est plus l'exception la partie python et du coup en fait on utilise ce truc là pour rallier j'ai cherché dans le paquet de json donc c'est l'équivalent du paie project to ml pour pour le monde de javascript le numéro de version et donc six jours mais que j'ai pas internet si j'ai internet enfin j'ai suffisamment internet donc là je suis dans l'extension guide de jupiter lab qui est assez connu donc on vous voyez là on utilise hatchling ont utilisé jupiter là mais ça j'expliquerai pas aujourd'hui pourquoi et on utilise ce fameux package notre js version et du coup on a ici que la version est dynamique parce que du coup la version elle est récupérée et récupérer directement du package qui se trouve ici alors on peut s'amuser le javascript utilise scène verts c'est pas tout à fait pareil pour les prix release la structure du coup typiquement achat notre js il fait la transformation s'il ya d'achat alpha que c'est typiquement ça qui est utilisé en javascript il va transformer ça en à tout court enfin alpha est officiellement supporté aussi mais ce qui est aussi super intéressant c'est c'est les les builds et les métadonnées d'abord les métadonnées donc les métadonnées c'est c'était c'est ce que j'ai montré là tout à l'heure c'est avoir la possibilité d'avoir les licences par exemple la dynamique ça peut être les classifiers ça peut être les keywords enfin vraiment toutes ces métadonnées le l'avantage de celle là c'est que vous n'êtes pas obligé de publier un package pour créer votre truc custom parce que des fois ça peut être hyper custom à un projet donc en fait là pour le coup il ya un il ya une hook qui s'appelle custom dans hatch et en fait ce qui se passe c'est qu'il s'attend à ce que vous ayez un fichier qui s'appelle hatch build.pi je pense que le nom est configurable mais bon c'est un détail et en gros vous pouvez directement dans ce fichier là créer les classes qui hérite des interfaces qui vont bien et du coup là si on veut créer un générateur de métadonnées custom l'information importante enfin la fonction la seule fonction importante c'est update donc en fait ce qu'on va recevoir c'est ce qui est déjà lu par défaut par le pi project et du coup après on fait ce qu'on veut avec typiquement on va rajouter des clés on pourrait même les transformer si on voulait pour vérifier du formatage ou des choses comme ça donc ici là de façon c'est classique donc le paf c'est le chemin de l'aspect on l'ouvre dans l'aspect on cherchait les infos et puis là va typiquement je vais récupérer la description de l'aspect open api pour la mettre dans la description comme description du package et je vais récupérer dans l'aspect le contact pour récupérer créer un auteur dynamiquement avec un nom et un email et pour l'affecter aux auteurs du package python et pareil la licence là je vais récupérer le nom pour l'affecter à la métadonnée et donc ça c'est ça qui va nous faire générer donc ici dans ce fameux fichier de référence voilà l'auteur email le fait que la licence ici ce soit et maïti j'avais mis quoi d'autre la description la description je ne sais plus ça c'est l'heure et demi je dois avoir la salle summary c'est vrai je me fais toujours avoir ça fait le summary dans ce fichier là donc tout ça c'est récupéré directement en fait de de ce qui a été entré ici comme spécification dans l'aspect voilà voilà encore 15 minutes ça je suis pas trop mal et donc le dernier morceau le build hook enfin ce que j'ai peut-être juste parce que je peux peut-être juste mentionner juste pour donc dans le truc jupiter on utilise le même package donc il va chercher cette fois-ci dans le package json pareil la description pas la licence de mémoire mais aussi les mots clés enfin en fait c'est même le ce plugin là de hatch est configurable on peut lui dire qu'elle qu'elle métadonnées on va essayer de récupérer le seul truc qu'il faut faire attention à pas oublier là c'est 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 juste cette histoire du dynamique en fait c'est c'est toujours pareil toujours des petits tricks mais faut bien faire attention que le plugin utilisé qui va recharger des métadonnées il faut que ça soit cohérent de ce qui est là parce que sinon vous risquez d'avoir des problèmes de sources de vérité typiquement et le truc qui est probablement le plus intéressant c'est qui a été introduit par hatch c'est cette capacité à pouvoir plus simplement en fait créer des builders pour ceux qui connaissaient bien cette uptools cette uptools fournit pas mal de trucs il y a moyen de lui spécifier des commandes de build il y avait ses extensions il y avait ses extensions et des choses comme ça l'avantage de hatch c'est que comme ça comme le truc a été structuré un peu maintenant on peut structurer les choses en dehors de cette uptools on peut on est plus ouvert en fait dans ce qu'on peut faire et on peut créer son propre code on peut créer son propre plate spaghettis donc pour jupiter je vais juste le mentionner mais en fait on utilise un truc qui s'appelle un truc custom qui s'appelle hatch jupiter builder alors c'est un sacré bousin je vais juste expliquer que voilà quand vous créez donc donc on crée on utilise un plugin qui s'appelle jupiter builder donc c'est on a cet entré ci et lui-même a énormément fait de configuration parce qu'il a des billes qu'argue il a des éditables que bill quark parce qu'on peut changer en fait ce que vous allez voir c'est qu'en fait on peut avoir un comportement différemment de du plugin de build suivant que vous soyez en mode éditable ou pas en particulier c'est important parce que là on crée des assets javascript et c'est ce que vous pouvez voir ici les commandes de build vont être différentes c'est à dire que la version à packager à distribuer on va vouloir quelque chose de minimifié d'optimiser alors que quand on est en mode dev on va vouloir builder aussi les assets javascript de façon dev pour que ça soit plus facile à débuguer typiquement donc c'est pour ça que les commandes de build sont un peu différentes mais voilà c'est un truc hyper puissant et l'avantage c'est vraiment c'est que en fait ce que ce que vous allez pouvoir faire c'est faire ce que vous voulez dans le sens où tant que vous spécifiez à la fin quel résultat vous voulez ajouter à votre huile c'est bon en fait donc si je retourne dans jupiter lab en fait ce qui se passe c'est que on va créer un dossier enfin tous ce builder il va créer un dossier lab extension qui est à l'intérieur de du package pip et en fait ce package on va le retrouver comme artefact voilà quand on crée la s10 et donc de la huile se fasse l'artefact va être inclus et comme ça on est sûr d'inclure ce qu'on a à builder dans la s10 et où dans la huile ça c'est des choix ça dépend de ce qu'on veut faire voilà et du coup pour retourner au cas exemple donc de nouveau l'avantagent par rapport à la version c'est que on peut utiliser si je reviens au fichier de conf on peut utiliser du coup pareil que pour la méthode honnée on peut utiliser le le plugin custom qui existe et donc qui va aller chercher le fichier local ici et là cette fois ci en fait il ya trois il ya trois entre points qui vous sont fournis là quand vous voulez faire votre build custom il ya le clean donc ça c'est si vous voulez contrôler comportement quand vous demandez un clean au bill process initialize donc ça ça va être appelé avant que la logique de de packaging du hatch soit soit appelé donc c'est typiquement ce que là qu'on va interagir pour générer des artefacts et finalize j'avoue là je suis un peu j'étais un peu sec de d'expliquer quelle pourrait être la raison du finalize je suis sûr il ya des très bonnes raisons mais il ya aussi surtout un gros warning attention il existe une option pour dire ne pas n'exécuter que les hooks pouvant en particulier à mon avis pour des bugs et du coup finalize n'est pas exécuté puisque du coup avant ça il ya l'exécution de l'étape standard donc voilà c'est ça m'a fait dire que ouais ok c'est ok ça c'est un peu ça doit vraiment être hyper spécifique le besoin de finalize ce qu'on peut voir par contre du coup c'est que comme le package a déjà été buildé en par rapport à initialize on a un attribué en plus qui est le chemin où les artefacts sont sont regroupés pour créer pour créer la target mais du coup classiquement c'est surtout initialize qui va être fait alors ici en fait je me suis pas embêté il existe un peu un package du coup qui s'appelle open api tool qui fait open api generator cli donc là pour montrer qu'on peut vraiment faire n'importe quoi donc en fait ce truc là qu'est ce qui se passe c'est qu'on vous fait de votre build ça lance un docker tant qu'il ya un runtime java parce que c'est tout tirant java et j'avais pas envie de m'embêter et du coup ça va builder le client python à partir de l'aspect open api et ça va ça va le déposer au bon endroit c'est ça va le déposer bon endroit je fais une petite copie parce que ça crée un package python complet et du coup je vais juste récupérer je vais juste récupérer le le module python qui m'intéresse pour l'incuré ici d'où le copy tree et j'espère que j'ai encore le truc je peux pas faire la démo voilà ici en fait ça crée voilà ça crée ça crée cette arborescence là que j'ai ignoré sous git puisque il est généré de façon dynamique à partir d'une spec donc il n'y a pas besoin de toujours pareil pour voir qu'une seule chose de vérité c'est mieux de de pas le de pas le versionner et on aussi si je montre un truc à la con c'est un hello world ce que j'ai fait générer donc voilà il a il a bien généré depuis l'aspect qu'un démo match des mots et l'eau poste parce que c'est un poste machin donc ça c'est voilà tout ça s'est généré automatiquement par cet outil ne me demandez pas ce qui vaut c'est j'ai fait du google je dis ah tiens c'est un bouquin d'usage donc je l'ai utilisé c'était vraiment pour la démo et alors le dernier truc je vais même finir à l'avance incroyable donc c'est ce que j'expliquais c'est que vous vous on peut distinguer en fait dans quel type de build on est en train de faire et l'astuce en fait c'est par un par l'argument d'entrée version en fait si l'utilisateur est enfin en fait à demander pip install tiret donc mode éditable comme foriant l'a expliqué juste avant en fait vous allez pouvoir tester ça via simplement c'est ce test est ce que version égal éditable et si oui du coup vous allez pouvoir faire des choses un peu particulières là par exemple dans l'exemple que j'ai fait c'est que si c'est éditable je crée un ennemi dans dans le dans le fichier open et open et pays clients alors voilà mais donc il est il est là parce que j'ai fait un pipe install mais si je retourne sur ma sur ma huile il doit pas apparaître parce que il n'est pas généré et que je clean ce dossier là 20 pour être sûr ça c'est un autre truc les outils font pas nécessairement strictement pour vous en quoi que ça va mieux depuis qu'il ya bill mais c'est bien de builder son package dans un ciel ou en tout cas pas sur votre machine de dev pour être sûr que il n'y ait pas des trucs qui traînent et qui font que ça marche chez vous mais pas ailleurs typiquement bill aujourd'hui normalement fait les choses assez proprement d'ailleurs florian toi tu sais peut-être ça donc florian a bien marqué il ya deux options s10 will vous pouvez ne pas les mettre et par défaut il va générer les deux alors sachant qu'en plus si vous les mettez pas il génère la s10 et puis génère la will en utilisant la s10 en utilisant plus votre source de mémoire et je sais pas quand tu mets les deux flax il ya le même comportement parce que je sais que si tu mets juste will justement il le fait pas enfin c'est une des protections que le package build a mis en place qui aussi un bon truc est ce que votre source c'est suffisant contient suffisamment d'informations pour pouvoir régénérer la will par exemple ce qui est important parce que c'est spécialement si vous avez une target compilé si vous publiez pas pour toutes les targets pip va par défaut télécharger le source dit le source distribution n'est pas le bill distribution et s'il n'y a pas ce qu'il faut ça va merder bon ça ça dit pas le compilateur peut ne pas fonctionner sur la target quand même mais ça fait partie des subtilités le monde compilé c'est pour ça que je ne fais pas de compilation je fais du javascript c'est beaucoup plus tolérant c'est pas de la compilation c'est c'est de la réécriture dans un autre langage c'est de la traduction alors c'est le serpent qui demande ask me anything je suis pas aussi puissant que ça mais j'essaierai de répondre volontiers à vos questions si vous en avez et du coup le repos sera disponible normalement il est fonctionnel je l'ai encore testé juste avant de venir à la présentation donc normalement tout peut être testé n'hésitez pas à explorer surtout si vous avez des cas d'usage justement comme ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui comme florian le disait aussi on commence de plus en plus à mélanger python avec d'autres langages rust et des choses comme ça du coup c'est besoin de build de mix de build deviennent de plus en plus important voilà merci pour votre attention est ce que parce que jupiter utilise pas mal conda et tout est ce que vous avez pris hatch aussi dans l'esprit de vous dire que peut-être un jour vous réussiriez à faire un un target conda éventuellement des billes ou que comme ça aussi ou est ce que vous essayez ce que vous pensez que c'est pas une bonne idée etc alors la réponse open source et c'est pas un problème parce qu'en fait on va utiliser que la stack open source donc conda forge donc le système si elle conda forge parce qu'on n'a pas de problématique de publication sur des targets sous proxy ou des choses comme ça et on n'a pas de volonté en fait de de packager directement conda on préfère on aime bien la méthode poussée par conda forge de dire il faut une référence si c'est python de préférence le package pipe et donc de faire comme ça officiellement le ciel publie sur pay pay un package et puis l'infrastructure conda forge dit il ya un bon dispo et on fait le bon sur conda forge mais on a personne aujourd'hui n'a n'allé dans ce truc là après le problème de conda c'est ses prix release autant pipe c'est facile autant qu'on doit faire des prix release c'est la merde parce que le concept n'existe pas il faut le savoir ils ont essayé de pas lié à ça en créant ce qu'ils appellent un label donc en fait ça vous crée un sous-channel donc en gros je peux montrer ça si on a deux minutes ceux qui sont intéressés et qui sont donc on n'a jamais fait attention c'est alors je vais sur la feedstock parce que je me suis encore battu d'ailleurs pour faire on est en plein pré-release de la 4.2 de jupiter lab et du coup je me suis encore battu pour faire la réalise de la bêta sous j'ai été trop gourmand j'ai été trop je peux essayer de l'avoir dans mon cache ouais ouais là parce que c'est encore dans mon cache pas gagné je peux le faire peut-être autrement je peux encore voir la feedstock je pense dans les parages open folder et si je fais sur typiquement ce que j'ai fait là pour la dernière bêta voilà pour mettre en plus sympa du coup pour la petite histoire voilà c'est il faut écrire un truc comme ça pip install il y a pas un one line il faut il faut passer en un channel un peu un peu torturé là avec un label pour pour aller chercher les versions bêta parce qu'en fait c'est pas possible dans le même dans le même index d'avoir les belles pré-release et les pas pré-release donc typiquement pour jupiter lab du coup c'est c'est il ya un label jupiter lab bêta un label jupiter lab alpha un label jupiter lab rc du coup c'est un peu chiant aussi pour les utilisateurs franchement pour le coup pip pip pré c'est vachement puissant et efficace mais voilà pour ceux qui veulent donc c'est possible aussi pour ceux qui se posaient la question et qui publie des trucs sur condas c'est quand même possible de faire des pré-release c'est un peu mais c'est possible merci pour la question eh bien bonsoir à tous suite aux deux présentations d'avant moi je vais vous montrer comment pousser votre package que vous avez eu beaucoup de mal à construire bah c'est pour pousser sur paille paille c'est assez marrant aussi donc qui est ce que je suis j'ai oublié de mettre que je m'appelais nicolas l'odès forcément je suis dev tout ce que vous voulez ops je travaille chez city wire et je m'occupe de tout ce qui est infrastructures et automatisation devops et on développe un logiciel open source qui s'appelle qui dessous et qui a une bonne partie écrite en python sauf la partie front je suis aussi freelance sur pour faire du devops et compagnie je fais aussi partie de l'organisation du brest camp et de quelques meet up dont celui ci et j'ai tendance à bidouiller pas mal de choses que ça soit du matériel du logiciel et tout ce que je peux démonter ou pas donc bah on est là pour parler de paille paille et notamment de la partie production donc le paille paille.org que vous connaissez tous qui vous permet de faire pipe install et tout ce que vous voulez et normalement ça s'installe tout seul j'ai bien dit normalement mais on va pas parler du pas normal on a parlé rapidement de supply chain attaque donc pour s'y resituer rapidement c'est on va usurper l'identité d'un utilisateur légitime pour pousser le paquet sur sur paille paille et je vais passer sur toutes les autres types d'attaques sur la supply chain ce qui m'intéresse vraiment c'est me faire passer pour le développeur qui est en charge de pousser le paquet sur paille paille et comment on peut s'en protéger et de toute façon paille paille a pris la décision de nous forcer à protéger cette partie là puisque ils ont imposé le l'authentification multifacteur ou double facteur suivant qui en parle donc l'idée c'est d'avoir un autre une autre manière de connecter les utilisateurs en plus du login mot de passe donc le login mot de passe est toujours là mais on vous demande d'avoir une deuxième source d'authentification pour vérifier que c'est bien vous et comme c'est une partie qui est vraiment importante c'est vous pouvez pas vous permettre de jouer avec paille paille et pour éviter de polluer le paille paille avec plein de paquets de tests c'est d'hippoloï démo donc on peut se retrouver avec 50 paquets paille paille qui vont avoir le nom démo test machin c'est assez crado ils ont fait un truc intelligent qui est test paille paille qui exactement la même chose que ce que vous avez en prod potentiellement avec quelques versions d'avance parce qu'on doit servir très probablement de bêta tester et mais surtout ça vous permet de pousser tout ce que vous voulez comme paquet des trucs totalement crado tester vos trucs de ci ainsi de suite et vous trouvez ça sur test point paille paille pour l'utiliser pour installer un paquet vous pouvez faire un pipe install en précisant une url d'index qui va être test paille paille slash simple alors ne faites surtout pas ça en prod sinon vous aurez des problèmes d'autant plus que la plupart des paquets sont pas forcément disponibles là bas et pour uploader si vous utilisez twine vous faites un twine upload et vous précisez le repositorie et vos trucs à pousser dessus et donc on arrive à la démo alors on m'a mis la pression tout à l'heure on m'a dit qu'il fallait que je foire absolument ma démo j'ai trouvé une bonne manière de le faire c'est que je n'ai absolument pas préparé j'ai triché j'en ai préparé une petite partie quand même pour vous situer un petit peu le contexte c'est un truc que j'ai écrit il ya quelques temps comme je m'occupe d'infrastructure je m'occupe de chiffrer les secrets et tout ce qui va avec et j'utilise hicorp volt hicorp volt c'est quoi je peux vous montrer rapidement tec tec et ben je vais pas vous montrer parce que j'ai pu les bons tunnels de démarrer mais ça vous permet de stocker les secrets ça une interface est en gros ça va après le redémarrage de ce service là il va vous demander de d une sille le repositorie peut-être que je les https 2.127 ah bah je l'ai encore donc c'est bon et pour éviter que certaines informations se retrouvent sur internet j'ai masqué plein de trucs parce que c'est un truc qui me sert quand même un petit peu en production donc ça ressemble à ça et globalement quand vous le redémarrez si vous n'avez pas lu la doc il va vous demander des secrets ah merde parce qu'en fait je vous montre des trucs depuis tout à l'heure mais en fait vous voyez rien ouais bah voilà alors bon bah comme ça vous saurez que j'ai plein d'autres secrets qui se baladent à côté aussi donc quand vous initialisez votre volt vous avez la partie qui va vous permettre de vous authentifier après mais surtout vous avez plein de un silky le principe c'est de partager ces différentes clés à différentes personnes et de nécessiter au minimum deux personnes pour pouvoir ainsi le truc sauf que moi je suis tout seul par contre j'ai plein de serveurs et comme j'ai pas lu la doc je ne savais pas qu'on pouvait initialiser avec le un silky à un bon en vrai ils ont fait évoluer ça un petit peu plus tard mais bon et le truc assez marrant c'est que j'ai aussi plein de serveurs et quand je fais mes mises à jour je les démarre au démarre un par un mais à chaque fois ils vont redémarrer dans le la partie un sil donc j'ai développé un petit truc en python pour faire cette partie là alors j'ai fait des trucs relativement sale parce que je voulais aller très très vite parce que mon but c'était de déverrouiller mes clusters par contre depuis j'ai essayé de rajouter des tests et pour aujourd'hui je les ai poussé sur bientôt paille paille et donc on peut regarder comment ça fonctionne mais avant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de le builder et de l'installer en local alors je me recrée un virtualenv tout frais et pour vous montrer j'ai vraiment rien dedans donc j'utilise poetry même si florian n'aime pas mais mais il n'avait qu'à me le dire avant donc je vais générer une nouvelle version et maintenant je vais faire un poetry build il m'a construit un paquet wheel que je vais pouvoir installer donc il m'installe tout mon bazar si je refais mon freeze j'ai tous mes trucs et maintenant j'ai bien mon un seal volt sauf que pour l'instant c'est que sur ma machine donc c'est pas très marrant ce que je veux c'est pouvoir le déployer assez facilement et notamment le donner à mes collègues avec le bon fichier de configuration donc comment ça se passe c'est que alors qu'on fait un bon bah toute façon vous pouvez voir mes anti sèches c'est pas très grave je configure un repository paille test et alors là il va me demander de générer un token donc comment ça se passe donc ça c'est la version de prod sur laquelle on reviendra tout à l'heure là vous avez la version de test et c'est il ya un gros bandeau orange tout le long où vous l'utilisez donc vous pouvez pas trop vous tromper et donc quand je me connecte il me demande une double authentification alors là j'utilise la double tente de one password parce que comme c'est le repository de test honnêtement je m'en fous un peu et on va retrouver mes projets j'ai quand même un minimum préparé donc j'ai déjà une version qui est ici mais je voudrais pouvoir pousser la version c'était quoi que j'avais construit là 0 2 1 donc j'ai pas encore déployé une déployée cette version là il n'y a pas d'épileptique dans la salle et donc dans les dans les settings tout en bas tout en bas vous avez api token qui vous permettra de faire beaucoup de choses avec la pays donc djana tiré des mots meet up et vous pouvez choisir le scope sur lequel votre token aura accès alors comme je sais que c'est déjà celui là et que ça va être capté je vais essayer de pas mettre n'importe quoi non plus vous le notez bien parce que une fois que j'aurai fermé la page moi non plus je pourrais plus y avoir accès bon vous l'avez bien noté il est bien en rouge et donc maintenant je peux faire mon poétrie j'ai à commande tata tata ça c'est les pipes bah tiens je voulais cacher le nom de la machine mais il est là bon bah tout va bien je peux supprimer mon token comme ça vous pourrez rien en faire par contre maintenant si je vais voir j'ai bien déployé la version 0 2 1 le problème c'est que j'ai généré un token un token c'est potentiellement stocké sur ma machine les développeurs on sait ce qu'ils font ils chiffrent pas leur disque ils laissent le pc ouvert en allant chercher un café alors qu'ils sont dans un espace de coworking on peut se faire tout simplement hacker sa machine et du coup l'attaquant va pouvoir aller chercher les crédits de choses ou directement aller pousser des trucs lui-même en tâche de fonds bref c'est quand même pas super sécure le deuxième problème c'est que quand on va vouloir pousser sur paille paille il va falloir que chaque développeur qui doit pouvoir pousser un nouveau package et un accès au repo de prod donc quand vous avez une équipe de une à deux personnes ça va mais quand vous allez avoir 50 développeurs qui vont avoir besoin de pousser vous avez 50 fois plus de risques d'avoir un problème de sécurité et ainsi de suite on va regarder comment est-ce qu'on peut pousser ça directement en production sans utiliser ce fameux token donc il y a un truc qui est super bien je m'y perds un peu dans tous mes onglets quand vous êtes au niveau de votre projet vous avez une partie qui est publishing et qui vous permet de on va le configurer ensemble vous avez la notion de publicateur de confiance et vous avez la possibilité de mettre soit du github du gitlab du google et active state je ne sais même pas ce que c'est mais bon nous on va utiliser github puisque mon projet est là-bas donc je récupère ces informations là donc le owner c'est nledez le nom du repository c'est celui là et alors très important et un peu chiant c'est il faut mettre le nom du workflow au format yaml enfin le yaml qui génère le truc donc moi c'est ci.yaml et vous avez des notions d'environnement je ne sais même pas ce que c'est je n'ai pas trop joué avec donc je l'ajoute et maintenant si je fais donc j'ai bien ma nouvelle version git add git commit moins m git push moins force ouais je les ai fait cet après-midi liquide push force donc ma release est en train de se faire le pipeline est relativement simple c'est je teste sur trois versions de python différentes une fois que c'est terminé en parallèle il va aller indiquer à coveralls parce que je fais de la couverture de code il va lui dire qu'il faut fusionner les trois versions de python et en parallèle de ça il va faire le build du package et forcément le push donc le build se refait c'est hyper optimisé c'est à dire qu'il reinstalle tout à chaque fois dans les deux steps parce que comme j'ai fait ça à l'arrache cet après-midi j'ai pas eu le temps d'optimiser trop mais ça me permet de meubler un petit peu en attendant les pizzas tu as raison florian poétrie c'est nul c'est lent à installer grâce au lock alors là il me dit qu'il peut pas pousser parce que la version est déjà utilisée normal si vous voulez absolument je peux vous refaire la démo avec un numéro de version accrémentée mais je pense qu'on va passer directement version patch et ce qu'on va faire c'est qu'on va directement aller pousser sur sur github sur pay pay pardon euh git stash pop parce que j'ai quand même préparé les trucs alors qu'est ce que j'ai fait très compliqué j'ai rajouté le fait que cette fois ci on va pousser sur pay pay et pas sur pay pay test effectivement je ne pousse que si j'ai une référence qui est un tag et j'utilise le github actions pour faire les releases pay pay et globalement si je regarde ma configuration pour l'autre pour pousser sur pay test je lui ai simplement dit avec cette action là tu vas pousser sur pay test enfin test pour un pay pay et c'est tout ce que j'ai fait ça a marché directement donc là on va aller sur la prod donc le guine et comme c'est pas la première fois que je me connecte il m'a pas demandé mon authentification par contre ça passe bien par une ubiki donc là je vous inciterai très fortement à en acheter une si vous n'en avez pas et à l'utiliser sur pay pay si vous poussez des libres qui vont être utilisés par d'autres personnes puisqu'à priori si vous les mettez sur pay pay c'est bien que vous souhaitez que ça soit utilisé par d'autres donc là on a exactement le même lien publishing à la différence de celui là c'est avant qu'on ait un paquet qui existe déjà donc il va nous demander le nom du projet alors comme je m'en souviens plus je vais aller le copier coller ici voilà et ensuite les autres informations qui proviennent de github et ci point yaml je l'ajoute donc nous disions il faut que j'ajoute les deux modifications que j'ai faites et je rajoute un tag que je vois bien que je vois bien ici donc guide push pour pousser les tags c'est bien moins moins force guide push alors je me souviens jamais quand on veut pousser les commits et les tags bon bah on va faire guide push tags et puis on verra bien bah ça tombe bien ils poussent les deux en même temps et donc si on revient sur les actions pourquoi alors je comprends pas le test on push mais bon bah les tests sont super rapides c'est possible donc c'est peut-être la partie de la démo qui va foirer puisque le je l'ai mis sur le on push et pas le on tag donc il y aura peut-être un truc après s'il récupère le tag quand tu fais le check-up voilà merde je suis désolé ça a marché du premier coup et donc si je reviens à la liste de mes projets maintenant j'ai une sylvolt et j'ai une 022 qui a été publiée et les pizzas sont pas encore arrivées oui je vais y venir juste après il y a pas mal de docs sur plein d'endroits là c'est packaging.python.org donc bah c'est pas mal parce que ça explique bien comment utiliser test PyPy nous on l'utilise dans ma boîte on l'utilise dans deux cas c'est quand on veut tester des trucs de CI pour vérifier comment on build et on push sur PyPy et notamment quand j'ai mis en place la CI sur cette partie là j'avais pas envie de pousser plein de releases sur PyPy bien qu'on en pousse 4 ou 5 par jour j'avais pas envie de pousser des releases vraiment foireuse avec un echo toto, toto 2, toto 3 et ainsi de suite donc ça le test PyPy sert à ça mais ça nous sert aussi à autre chose c'est que quand un utilisateur nous fait une merge request on va construire le paquet et on va le pousser sur test.pypy pour vérifier que au moins cette partie là fonctionne bien en plus de tous les tests unitaires et ainsi de suite on valide bien le fait que le paquet peut se construire et se pousser sur bientôt PyPy et l'intérêt c'est que maintenant dans la boîte pour faire une release le process a été mis on génère le numéro de version on commit, on met un tag on fait git push et tout le reste se fait automatiquement et il y a très peu de personnes qui ont accès au management de PyPy tout le monde doit avoir de la double authentification et si possible avec YubiKey j'ai pas encore trouvé comment vérifier que mes développeurs mettaient bien une YubiKey et malheureusement c'est ceux qui sont les moins stricts au niveau sécurité aujourd'hui qui ont plutôt tendance à avoir accès à cette partie là je le nommerai pas mais il va beaucoup m'en vouloir d'avoir dit ça mais il a conscience des choses et on est en train d'améliorer tout ça au fur et à mesure mais globalement il a plus besoin d'accéder à PyPy il a plus besoin de tokens d'authentification sur sa machine donc on a vraiment augmenté le niveau de sécurité sur cette partie là et on est relativement confiants sur le fait que les attaques ne viendront pas du poste de développeur alors on peut toujours virouler un commit et pousser sur le repository et si on a la procédure pour faire une release on peut très bien faire une release mais ça va jamais passer inaperçu parce que chez nous il y a des trucs qui clignotent dans tous les sens dès qu'on fait une release on a des messages dans Slack et ainsi de suite donc on sait très bien si c'est une release un petit peu frauduleuse alors notre process ne va pas être très compliqué à trouver il est dans le repository open source mais bon, c'est les avantages et les inconvénients de faire de l'open source et donc mon volt il est toujours verrouillé donc la fin de la démo c'est peut-être ça est-ce que je vais réussir à la foirer donc mon véanf de test bin pip uninstall parce que là j'avais encore la version qui était mon paquet local et donc maintenant si je fais un pip install il va bien le chercher sur PayPay et quand je fais mon pip freeze il est là dedans dans la bonne version et il est allé le chercher sur PayPay ça se voit que je manque de sommeil bon ça c'est un petit fichier YAML qui va me définir la liste des chemins dans mon 1Password en gros il démarre l'outil 1Password en ligne de commande pour vérifier que la communication va bien fonctionner et après il va monter une connexion SSH vers un serveur de la prod il va monter un proxy SOX pour tout faire passer à travers le tunnel SSH il récupère la liste des 9 volts dans Consul et il va il a une URL pour se connecter au volt serveur pour vérifier s'il est bien unseal et donc alors c'est volt donc comme c'est 1Password il me demande de m'authentifier et là il récupère les secrets dans 1Password il fait la connexion SSH il s'est connecté au au volt le serveur était scellé il l'a décellé en rentrant le bon nombre de de secrets dont il avait besoin et donc maintenant c'est bon je peux m'y connecter directement voilà bon si vous voulez aller le casser faites vous plaisir celui-là il n'y a rien dedans est-ce que vous avez des questions ? merci les jeunes Nicolas pour la démo c'est percutant et ça donne envie de faire on voit d'ailleurs l'intérêt de PyTest pour pouvoir effectuer ces tests ce qu'on pousse sur test PyPy plutôt ce qu'on pousse sur test PyPy est visible de tout le monde ou alors ça reste un repo privé c'est un repo public comme PyPy c'est juste qu'il ne faut pas l'utiliser en production parce que potentiellement il y a des paquets de tests, des paquets vérolés c'est une sandbox, on va jouer dedans je crois qu'il y a des politiques pour nettoyer les paquets très régulièrement enlever les vieilles releases, garder les une ou deux dernières donc c'est vraiment un environnement de sandbox pour jouer avec mais surtout pas utilisé en production parce que c'est pas une source fiable les paquets ils sont pas forcément parce que pour ma boîte j'ai fait en sorte qu'on pousse à chaque fois qu'on fait une release mais le numéro de release n'est pas forcément le bon il correspond pas forcément au vrai numéro de version puisqu'en fait on met à jour le numéro de version dans le repository qui sert à construire le paquet qu'au moment où on fait la release donc on a des versions supérieures dans le code par rapport au vrai numéro de version et pour pas m'embêter j'écrase à chaque fois que je le pousse sur PyPy et l'autre raison c'est aussi que potentiellement des utilisateurs vont pas forcément pousser systématiquement dessus et l'autre question c'est oui c'est public donc c'est exactement la même chose que que PyPy ce qui implique aussi de faire extrêmement attention à ce que l'on pousse sur ce repo parce que si jamais il y a eu une erreur avant et que l'on pousse quelque chose c'est comme tout ce qui est public, GitHub et compagnie à partir du moment où on pousse quelque chose c'est totalement public donc si comme moi vous avez poussé des secrets cet après-midi il faudra les changer parce qu'ils seront totalement publics bon après c'est les secrets comme c'est Vault pour avoir des données de test j'ai mis des vraies clés qui ont été générées par Vault c'est juste que c'était un Vault temporaire mais quand je l'ai poussé GitHub m'a dit non 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 t'as pas le droit clique sur cette URL tu vas relire alors ça je sais pas depuis combien de temps ils l'ont mis mais on peut plus pousser de secrets sur GitHub sans être au courant qu'on fait une connerie donc comme moi je savais que je faisais une grosse connerie mais que c'était volontaire j'ai validé et le guide push d'après est passé ça mène à une deuxième question existe-t-il un outil ou une image Docker par exemple qui permet de faire tourner un PiPi localement pour effectuer cette test de développement ? je pensais que Florian en parlerait avant et c'était je sais plus quoi alors effectivement tu as warehouse qui existe qui est PiPi voilà c'est pas vraiment réutilisable tel quel il y a un vieux projet qui s'appelle DevPi ou DevPi qui est une horreur sans nom qui est mal maintenu qui est mal documenté qui est trouée de partout en termes de sécu voilà même derrière un VPN j'aurais honte de le mettre aujourd'hui genre c'était la solution de secours en 2014 aujourd'hui enfin c'est honteux il se trouve que un des fonctionnements de PiP c'est de dire alors en fait le legacy c'est une page HTML qui lise des paquets et tu vas prendre le paquet et l'installer et en fait ça marche toujours et donc du coup tu peux toujours utiliser des trucs comme Gitlab Repo et Github Repo je crois je sais plus comment ça s'appelle exactement mais en gros tu prends ta rgz ou tes .whl tu les mets dessus et tu dis à Pip tiens ça c'est un index donc tu as index URL, extra URL et je sais plus quoi d'autres trucs de configuration c'est pas ouf mais ça fonctionne après packaging Python j'ai dit que c'était bien j'ai dit qu'il y a encore plein de choses à faire oui après il y a d'autres produits comme Artifactory je sais plus quel autre truc je crois que Gitlab le fait aussi il y a des trucs payants qui existent je sais je les ai pas utilisés moi perso mais je sais qu'il y en a qui existent il y a un nexus aussi ? nexus typiquement il fonctionne plus en mode voici une liste de paquets et débrouille toi quoi alors sinon il y a encore mieux c'est directement une URL Git c'est tu peux lui dire dans ton fichier de requirement va chercher le source ici je sais plus dans quel cas je l'ai utilisé parce qu'on a des trucs qui restent privés aussi et pour pas s'embêter on met l'URL du repos Git tu peux lui mettre le char du commit et comme ça tu es sûr de vérifier enfin de contrôler la version que tu installes à peu près comme si tu avais un numéro de version et tu vois tout à l'heure quand je parlais de source distribution en mode tiens voici mon code source je te le copie c'est littéralement ça c'est littéralement tu copies le code source et tu fais ton build comme si c'était un dev quoi mais c'est là où c'est important de tu parlais de virtualenv tout à l'heure pour moi les installations en prod ne devraient jamais se faire hors virtualenv c'est on met un virtualenv par typologie de serveur si vous avez 5 microservices qui sont vraiment dans un espèce de mono-ripo et qui doivent vraiment avoir les mêmes leads c'est un seul virtualenv mais si vous avez deux ripos différents et chacun son virtualenv et on ne mélange pas les torchons et les serviettes chacun bien séparé et si vous déployez en prod sur plus d'un seul serveur ou que vous voulez avoir une sécurité bien élevée votre virtualenv vous le packagez c'est alors faut pas changer la localisation du virtualenv sauf avec virtualenv relocator je sais plus quoi bon enfin bref c'est votre virtualenv s'il est dans slash opt votre serveur bidule vous le mettez toujours au même endroit et si vous voulez pas vous en péter avec des choses évoluées c'est comme un packaging Debian RPM vous faites un targz du fichier enfin du répertoire avec le virtualenv et quand vous faites une nouvelle quand vous poussez une nouvelle release vous supprimez le répertoire vous détarez le nouveau vous relancez votre service et ça y est c'est parti sur le nouveau virtualenv et vous avez utilisé les sources des différents trucs qui sont privés à l'intérieur de l'entreprise sans les mettre à disposition sur le serveur de prod ouais le packaging c'est hyper compliqué il y a 10 milliards de trucs qu'on peut faire est-ce qu'il y a d'autres questions ? ahah l'épisode sont arrivés je préviens s'il y a des questions avant parce que moi c'est plus des compléments sur environnement en particulier bah vas-y j'ai une question un petit peu par rapport à des problèmes que j'ai avec mon travail au niveau du coup de packaging de librairie qui utiliserait en fait des projets compilés en C ou autres avec des dépendances, des points SO, des choses comme ça est-ce que vous avez des retours à faire dans ce genre de situation ? voilà, merci alors dans mon cas je crois que la plupart de ce qu'on installe il y a des wheels avec les binaires précompilés qui sont fournis mais en fait c'est ce que je disais tout à l'heure avec le packaging que ça soit Debian ou autre c'est votre virtualenv vous pouvez le recompiler vous pouvez le préparer sur une autre machine et en fait quand tu vas faire ton build de ton package Python qui a besoin de binaire des SO ou etc. en général tu vas avoir aussi besoin des fichiers les .h, include etc. donc c'est un autre paquet qui est plutôt déconseillé d'installer sur la prod donc en fait tu vas avoir une machine de build sur laquelle tu vas mettre tous tes paquets qui vont te permettre de faire ton make install en gros, il va tout compiler tu vas lui faire installer dans le virtualenv tu fais un targz de ton virtualenv tu le mets en prod alors si tu fais les choses proprement tu sais quelles sont les librairies à installer sur ta prod mais sinon c'est simple à faire tu démarres ton truc, il te dit qu'il manque la lib tu trouves la lib qui correspond enfin le paquet qui correspond à ta lib et puis c'est parti quoi si tu fais du packaging Debian il y a des outils qui te permettent de découvrir à la volée les dépendances de ton paquet par rapport à ces... en gros il te fait des LDD sur tous tes binaires et il va regarder vers quelle librairie les .SO pointe et il va te les rajouter automatiquement en dépendance j'en vois un qui se marre beaucoup et il a du beaucoup souffrir non ? oui ! pour en rajouter il y a une autre technique qui est pas très loin qui est toujours avoir une machine de build à part ça en termes de sécurité j'ai pas envie d'avoir GCC j'ai pas envie d'avoir les .HT.machin sur mes machines de prod ce que je fais par exemple j'ai une machine de build sur lequel je vais créer mes will alors quand j'ai que des paquets Python bien sûr je vais créer mes will et en fait les will tu peux vraiment les prendre en disant ok ma machine de build c'est les mêmes specs même OS, même type de CPU, etc. etc. même spec que ma prod je génère toutes mes will, je prends ce répertoire parce que mon virtualenv peut être composé de plein de trucs ça peut être un peu compliqué de faire un target date du virtualenv pour plein de raisons différentes mais tu prends toutes tes will, tu les mets physiquement sur ton serveur pip install de tes will, ça marche parce que c'est des build distribution, elles sont déjà compilées pour une cible voilà, il y a plein de choses et je pense que ça c'est vachement intéressant ouais, en fait je voulais vraiment mentionner ça parce que c'est officiel, c'est PIPIA donc c'est maintenu par le Packaging Authority et en fait il existe un package qui s'appelle CI Build Will et le but c'est ça, c'est buildé pour presque toutes les archives supportées par PIPI pour Windows, Mac, toutes les versions de Python même plus que ce qui est supporté il y a une action GitHub, elle est vraiment magique il y a 5 lignes de YAML à écrire donc si votre package est bien gaulé, qu'on sent normalement le Python-Mbuild ça build tout, même ça compile votre C et compagnie ça, ça marche et ça va vous créer autant de will que ce que vous avez sélectionné vous n'êtes pas obligé de générer pour tout mais c'est ça qui est utilisé de plus en plus pour toutes ces librairies que vous voyez utilisées partout genre NumPy ou Matplotlib ou des trucs comme ça qui, quand vous regardez la liste des wills, ça produit 30 huiles mais en fait c'est parce qu'il y a ça, il y a le genre de truc derrière parce que c'est un enfer à maintenir quoi sinon les stacks de... du coup c'est un peu, c'est les gars qui s'occupent de ce qu'il y a derrière qui s'occupent de ça J'aime bien le Many Linux Mus Oui, les Many Linux Mus, ils sont pas mal Ce que je voulais rebondir là, c'est sur l'histoire des environnements parce qu'en fait, le problème de la sécurité, c'est que quand on fait plus de sécurité, ça veut dire qu'on déplace le problème de sécurité ailleurs donc typiquement, on rajoute des barrières mais il y a toujours des failles en fait là, le problème c'est qu'en fait, c'est si un commit sur GitHub devient verrolet que le problème vient, si t'es câblé avec un CI automatique et compagnie et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a cette histoire de GitHub environnement ? En fait, les environnements dans GitHub, vous pouvez définir un environnement c'est-à-dire que vous allez dire, tel workflow ne peut s'exécuter que dans tel environnement et sur cet environnement, je vais mettre des règles genre juste les gars qui sont dans tel groupe d'admin peuvent l'exécuter ou ce truc ne peut pas s'exécuter avant au minimum deux jours et il y a que les admins qui peuvent forcer le run en fait, c'est à ça que sert l'environnement c'est avoir le temps de réagir sur GitHub si jamais quelqu'un fait un commit verrolet pour que vous ayez le temps de dire non, 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 ça n'a pas été validé par nous il y a un mec qui m'a volé mes credentials, il a poussé, il sait comment faire il a vu que tout était automatique donc voilà, c'est à ça que sert les environnements c'est optionnel parce que, voilà, des fois on n'a pas envie d'attendre deux jours c'est tout le problème de la sécurité, c'est qu'il faut trouver aussi une balance entre efficacité et sécurité et puis il y a le legacy, la sécurité ça s'améliore tous les jours et il faut y aller progressivement tu veux dire qu'on peut forcer la mise à jour du package quand il y a une mise à jour de sécurité qui est sortie parce que justement le paquet avait un énorme trou ça je ne sais pas si c'est possible c'est ce que tu dis, tu as un sas qui te bloque pendant deux jours et en fait tu as un trou de sécurité patché hyper urgent mais tu as ton sas de deux jours après en fait c'est juste, tu sais, les admins ils ont toujours le droit de le bypasser ça mais au moins, voilà, c'est rajouter des barrières de sécurité c'est ce que je dis à mes utilisateurs, t'inquiète pas, je suis route oui c'est ça, tant que le route est conscient de ce qu'il fait et juste pour dire, toute cette machinerie là, elle commence vraiment à se mettre sur partout de validation alors c'est un truc que je regrette dans PyPy qui ne l'affiche pas en fait quand on a mis un trusty de publisheur, en fait il pourrait dire exactement en fait là oui, elle vient de tel package avec tel commit et npm fait ça en fait, ils mettent un petit v maintenant si vous avez utilisé la signature d'un package donc c'est un truc intéressant pour ceux qui utilisent du javascript si il y a ça, ça veut dire que les gars en fait, ils signent les artefacts avant de les publier et c'est-à-dire que npm garantit que l'artefact publié vient de tel repo avec tel commit ça veut pas dire que le truc n'est pas vérolé mais au moins, vous avez l'assurance que typiquement ça n'a pas été proxifié par un type qui a fait un son fort qui a réussi à avoir les crédentiels et qui a overwité le package et ça va de plus en plus, en particulier avec les dernières grosses histoires qui a encore eu l'année dernière donc on va vers plus de sécurité de la supply chain et c'est pour un mieux bon, ça sera à nous aussi de nous habituer sur certaines pratiques et alors le dernier truc que je voulais partager parce que comme vous l'avez compris, je suis Jupiter à fond t'as pas eu assez de 45 minutes en fait bah non, mais c'était un sujet, ça pouvait pas aller avant toi parce que sinon j'allais te voler un peu un certain truc s'il y arrive arrive, oui ça arrive alors Jupiter, on a ce qu'on appelle le Jupiter Releaser alors c'est bien beau aussi de faire des packages le truc c'est, il faut gérer un changelog il faut gérer un changelog qui se trouve dans les GitHub Releases dans un fichier local il faut en plus qu'il soit lié au PR, qu'il soit fait il faut que notre truc utilise, ce qu'a montré Nicolas qui se perd bien, les ID tokens de PyPy et en fait ce Jupiter Releaser c'était pas la bonne, non c'est parce que je suis là c'est ce que fait cet outil là et en fait comment ça se fait aujourd'hui c'est en gros, il faut copier-coller des workflows GitHub qui existent que vous pouvez reprendre directement du package par exemple et en fait ce qui se passe c'est que vous avez une règle, c'est que toutes les PR ça marche que sur GitHub, désolé toutes les PR doivent avoir un label ça va permettre de catégoriser les PR dans le changelog et en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez utiliser l'outil Release de GitHub en fait vous allez avoir un workflow qui est Draft Release donc ce qu'il va faire c'est qu'il va tenter de packager votre truc pour vérifier qu'il se package il va créer le changelog pour vous dire voilà tout ce que j'ai récupéré qui va créer le truc et il va vous créer une Draft Release en vous disant voilà ce qui va se passer si vous faites la release et puis après si c'est ok vous reprenez cette URL de Draft Release et vous la passez dans un autre workflow et ça génère la vraie release avec la publication sur PyPy pour nous aussi sur NPM avec le joli changelog parce que du coup ça gère le fait de mettre le changelog que vous ne voyez pas mais du coup ça gère le ça gère de mettre à jour le changelog qui est dans le repo et c'est le même contenu en fait que ce que vous allez retrouver typiquement sur la release page ici donc ici voilà vous allez avoir les bugs fixes machin et dans le changelog vous aurez exactement le même contenu et même si c'est Jupiter spécifique la seule spécificité c'est que c'est Github spécifique et ça marche avec n'importe quel truc Python et c'est des trucs aussi je le fais parce que je le connais mais je sais qu'il y a d'autres projets qui de gros projets open source qui ont le genre d'outils pour parce que ouais publier c'est relou gérer les changelog c'est relou enfin bon donc soyez aux aguets et clairement il y a des outils qui correspondent un peu plus à votre besoin qui peuvent vous aider sur ce genre de ce truc quoi merci beaucoup et une dernière précision c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué c'est le fait de rajouter l'organisation enfin bon quand j'ai créé le truc c'est que à chaque fois que le Github actions a besoin du token pour écrire le le package tout se fait de manière automatique et il génère un token à usage unique qui est valable un certain temps et une fois que votre paquet est publié le token va pouvoir expirer et il va en régénérer un la fois d'après et donc c'est totalement transparent et personne ne peut avoir accès à ce token là parce que Github fait bien les choses et les gardes publics privés bon vous avez compris je suis fatigué j'ai faim les pizzas sont arrivées merci beaucoup de